Rebonjour, au 11ème épisode du e-mac show, 11ème épisode, peut-être le chiffre chanceux de Thomas ici, ouais en fait j'ai aucune idée, je vais vous parler à vous, j'ai aucune idée si c'est mon chiffre chanceux ou non, j'ai c'est entre 12 pis 11 Il s'est pas du dérondi, alors présente toi un peu, comment on se connait, nous on se connait, en fait, Adam et moi en fait on se connait à cause du primaire, de la vie en général, les chemins nous ont amené C'est probablement mon ami le plus vieux, oui probablement, deuxième année, en première année on se déteste à la face, deuxième année du primaire à Sacré-Cœur, on s'appréciait beaucoup On s'aimait bien et je venais souvent, c'est surtout moi qui allais chez vous en personne, souvent moi Je suis venu quand même, beaucoup Oui mais c'est souvent moi qui allais chez, sur la rue, Monceton, pis ouais, fait que ça c'est Adam Whitey c'est Sondaire, si je me rappelle bien c'est Sondaire 2 C'est 2 On est notre beef sur Fortnite Mais c'était 1 ou 2 Je sais plus si c'était 1 ou 2, si c'était 1, c'était fin 1 Ouais, moi je pense que c'est fin Mais mi 1, fin 1 Mais ouais, c'est via les jeux vidéo Mais via moi un peu Ouais, c'est sûr Donc c'est la connexion, les connexions de ce qu'on fait Asti que c'était drôle On a le roi de Sacré hein Ah, un solide C'est ce que tu veux Vraiment là, j'ai réalisé ça en réécoutant le potage chaque toujours Ouais parfait, j'ai de la maison avec mon Sacré, fait que les alimentants ont beaucoup de Sacré, je m'excuse Ecoute, c'est fatalement correct Fait que oui, les Fortnite, Fortnite Sondeur 1 Asti que c'était fou C'était une belle époque C'était fou, c'était fou C'était fou Pis on s'insaissait au début Ouais, c'était un peu de la fou Mais c'est tout le temps comme ça avec Fortnite C'est tout le temps Le relation au début, il s'aillit Mais après, dès que tu commences à le connaître Tu te rends compte que tu peux pas l'air Exact Non mais on est content à jouer beaucoup ensemble Pis j'ai commencé à me traîner au Sondeur En Sondeur 2 Fin 2 Mais j'étais pas de temps amie Est-ce que t'étais là ou partais chez Marie? Non 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 Ok Non c'est sûr Tu vois, ça c'est quelque chose que dans mon timeline, t'étais là T'étais-tu là ou partais à Charlie? Non Moi non plus C'est là que les deux se faisaient Parce que C'est une longue histoire C'est une longue histoire mais C'est un homme est un gagnant C'est tout ce qu'il faut retenir Fox C'est une autre vidéo Extrélite en pensant de Sponsored par Nesty L'AIN Il est tellement fort j'allais le dire Sponsored par Nesty Ecoute, c'est un épisode très très haut Donc,17 ans Il l'a pas dit bien évidemment Ben écoute, déjà moi je tiens à dire que c'est un épisode J'suis très heureux de faire cet épisode là C'est un épisode aujourd'hui où Thomas, il est venu, c'est quelqu'un que je sais que ça va être un bon NFT pour notre, dans le fond, on savait que ça va être un très bon NFT pour le podcast. Définitument. Surtout pour parler de sujets plus personnels. Non, mais pour vrai. Pour parler de sujets un peu plus personnels, un peu plus délicats. Profond. Donc, aujourd'hui, on va parler des tabous. Oui, les tabous. Les tabous. Donc, les gars, est-ce que vous pouvez me dire tout d'abord, c'est quoi un tabou? C'est quoi un tabou? C'est quelque chose que les gens évitent. Ben, un tabou, c'est un sujet ou une action, je pense, qu'on met silence dessus, qu'on a crainti de parler, qu'on a peur de parler. Et pourtant, c'est quelque chose qui arrive souvent, on dirait. C'est comme des tabous, il y en a tout le temps, partout. Tu peux me donner un exemple d'un tabou? Le salaire. Ouh, wow, je m'attendais pas! Tu parles du salaire, le salaire de... C'est très tabou, là. Et pourtant, pourquoi? C'est ça, c'est ça. C'est vrai! Le salaire. Le salaire, c'est un sujet très tabou. Tu peux pas dire ton salaire a rendu un certain nombre. Tu m'as explosé la face. Moi, je pensais que t'allais dire de quoi? Le suicide ou de quoi? Non, non, le salaire. Le salaire, ça me... Wow! Mais je trouve que le tabou du salaire, c'est surtout quand tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. Mais c'est ça, c'est une question d'humilité. C'est comme... Ouais. Tu dis pas ça parce que c'est comme si t'étais par-dessus les gens. Une personne qui gagne plus est plus gênée de... En fait, ça dépend des personnes, je pense. Ça dépend des personnes, mais généralement. Mais plus gênée de dire son salaire qu'une personne qui gagne... Modeste. Normal. Ouais, modeste. T'as pas besoin de ça pour te vanter. Tu t'as juste... Tu gardes ça low-key. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on va pas parler de salaire. Aujourd'hui, on va pas parler d'argent. C'est quoi le sujet tabou que t'avais en tête? Aujourd'hui, j'ai plein de thèmes tabous. Wow. J'ai plein de thèmes tabous. Et on va commencer avec un premier. Celui de la solitude. Ouh, ok. C'est un très bon. Celui de la solitude. C'est un bon tabou, là. Est-ce que c'est vraiment un tabou, la solitude? Ben, j'ai l'impression que... C'est difficile de dire que tu sens... Genre, c'est facile de dire que je me sens seul. Mais c'est difficile à exprimer. C'est difficile à assumer. Genre, je sais pas si tu comprends. Ouais. Ça dépend vraiment, mais c'est ça. Il y a personne qui va te dire. Tu me... Ouais. Je suis seul. C'est ça. Et c'est comme, j'ai l'impression que... Peut-être que tu te le dis à tout le monde dans ta tête, mais tu vas pas aller sur les autres. Ouais, c'est vrai. À moins que tu as besoin d'en parler. Ouais. C'est pas souvent, c'est vrai. Mais même, justement. C'est souvent besoin. C'est ça. C'est ça, je trouve. Un tabou, justement. C'est peut-être quelque chose que tu as besoin de parler, mais que tu n'arrives pas par crainte, justement, des autres. Souvent aussi, j'ai l'impression que tu peux pas avoir l'air vulnérable. Ouais. C'est exactement ça. Tu peux pas avoir l'air... C'est exactement ça. C'est un peu un problème, ça. Mais est-ce que... Justement, donc... D'un aspect plus personnel, est-ce qu'il y a des certains moments dans votre vie où vous ressentez vraiment de la solitude? C'est sûr que moi, personnellement, oui. Quand c'est par toi, tu poses la question. Moi, personnellement, ben, c'est quelque chose que tu avais soulevé tantôt, mais c'est très vrai que quand... Tu vas faire la situation, la mise en situation? Ouais, directement. Directement. C'est ce que tu m'as dit. Quand tu finis une soirée avec les gars ou peu importe, et que t'es tout seul chez toi après? Ouais. Non, moi, je trouve que celle-là, ça hit hard. Parce qu'on en parlait juste avant le podcast. T'sais, quand t'as une soirée, admettons, tu vas... Je sais pas, tu peux aller au bar avec tes amis, ou une soirée chilling, ou whatever. Peu importe, une soirée avec tes amis ou t'es en compagnie. Une soirée avec tes amis, il y a de l'adrénaline dans ces soirées-là, souvent. En tout cas, t'es souvent très heureux. Ouais, tu poses ta soirée à sourire, à rire. Moi, personnellement, je pense juste à ça. J'ai quelques trucs, genre, dans ma tête, mais je pense souvent au moment présent quand je t'ai avec mes amis. C'est vrai que j'oublie souvent. Exactement, tu t'oublies un peu tes problèmes. Puis mes amis, personnellement, moi, mes amis, ça prend une grande place dans ma vie. C'est une des choses les plus... Ben, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Puis quand je t'ai avec vous, je... 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 Par notion de tout mon entourage à l'inverse de mes amis, comme... Je pense, mais dès que je me retrouve seul, attendons, dès que la soirée est finie, dès que... Souvent, le monde vient de chez nous, comme mes amis viennent de chez nous, puis... Parce qu'honnement, je sais pas si on est censé faire semblant si on est amis ou pas, ou si... Qui ça? D'où? Non, non, on est amis. Clairement, c'est ça l'objectif. Le podcast, je sais pas c'est quoi le jeu. On vient d'éviter d'être amis. Est-ce que c'est un éviter out of nowhere ou je suis leur ami? Non, non. Tu sais, quand vous venez chez nous... C'est tellement beau, ça. C'est excellent. Quand vous venez chez nous, puis vous partez, parce que souvent, vous venez chez nous, moi, je suis seul, tu sais. Puis, tu sais, j'ai pas... Mes parents sont pas là, parce que, of course, je vais à la maison pour faire des quoi. Puis, le sentiment que ça évoque, c'est bizarre. Parce que, deux... En un claquement de doigts, il y avait plein de monde chez nous. Ouais. Puis là, je suis dans ma chambre, à pas savoir quoi faire, genre. Qu'est-ce que je suis censé de faire, là? Ouais, c'est ça. Il y a 10 secondes, j'étais crampé avec telle personne. Puis là, je suis dans mon lit, puis je suis comme... OK. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je sais pas si je perçois ça différemment que vous autres. Mais, exemple, après une soirée, ça me ressource. Puis, j'aurais besoin d'avoir un équilibre. Genre, d'avoir mon temps tout seul le lendemain, puis aller, genre, m'entraîner, puis genre, faire d'autres affaires. Fait que, moi, je me suis... Je sens pas nécessairement... Mais, c'est pas nécessairement le lendemain. Moi, je te parle le soir même, quand je rentre chez moi. Tu me couches. Mais non, mais non, mais moi, je ressens qu'est-ce que Tommy dit dans le sens où... Quand tu vas au bord, toi, tu dors tout le temps chez... Ouais, c'est ça. Tom Go, whatever, avec... Je n'ai jamais entendu chez nous après. Mais quand... Moi, ça m'est arrivé souvent, puis je prends le bord comme exemple parce que c'est tellement récent. Je reviens chez nous, genre, j'ai un lift de quelqu'un, puis là, je rentre dans ma maison, puis là, je suis seul, puis comme je suis un peu chaud, je suis un peu high, puis là, je me retrouve tout seul, mais il y a 10 secondes, il y avait plein de monde autour de moi. Il y avait littéralement la ville entière autour de moi. Puis là, je ne sais pas quoi faire. Je me retrouve dans une situation que je... On dirait que je ne suis pas bien. Tu te sens seul? Oui, je me sens seul. Puis là, je m'envoie les snaps. On envoie des snaps. Ok, ok. Autant, genre, physiquement que mentalement. Ah oui, mais oui. Que psychologiquement. Oui, mais moi, c'est surtout ça, c'est plus le fait que psychologiquement, parce que physiquement, ça ne me dérangerait pas, ça ne m'aurait pas dérangé si j'étais... Mais ce n'est même pas que ça me dérange nécessairement, mais c'est que ça me trouble. C'est que si je finis une soirée et après, je continue à écrire à mon ami toute la nuit, jusqu'à me coucher, je ne vais pas avoir ce sentiment de solitude, d'être seul. Tu comprends? Alors que c'est le fait que de passer de tout au rien, ça vient perturber un peu. C'est juste bizarre. J'ai une estide de l'antenne que j'ai la perle. Ah, ça, c'est très dommage. Ça, c'est très dommage. Je suis tellement triste. Mais non, mais moi, justement, tu vois, ce sentiment-là, il est surtout accru. Il revient le point. Oh non, je l'ai perdu. Mais pensez-y, pensez, puis dès que tu l'as, coupe-moi. Mais ce sentiment-là, justement, que je ressens, parce que souvent, il n'est pas tant... Quand je finis une soirée avec les amis, il n'est pas tant haut que ça parce que je me couche très vite après, moi. Genre, je rentre, je reste un peu, puis je me couche quand même assez vite après. Parce que je suis fatigué. Ça m'enlève mon énergie. C'est comme... J'ai trop ri, j'ai trop... Ça me tue. Ça me tue. Mais... C'est vrai que ça... Et on a couru en temps par d'après. I know that. La dernière fois. Mais mettons, ce soir-là, tu sais, moi, je me suis fait kick du bord. Je ne vais pas dire pourquoi. Je n'ai rien fait de mal en passant. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas tué personne. Mais je me suis fait kick du bord pour des raisons obscures. C'est très obscur. Puis j'ai dû retourner chez nous par avec les autres. Vous autres, vous continuez. Ouais, tu vois, c'est ça. Puis là, tu viens de mettre le point sur ce que j'allais dire. Puis là, je reviens chez nous. J'ai eu un lift. Je reviens chez nous. Qu'est-ce que je sensé de faire? Il est précisément... Précisément. Minuit quelques. Il est relativement tôt. C'est ça. Moi, le lendemain, je n'ai pas d'école. J'ai d'école, mais ça conste tard. Puis dans la vie, j'aime beaucoup veiller. J'aime ça me coucher tard. Fait que... Qu'est-ce que je fais? J'ai tout écouté les séries télévisées au monde. Je n'ai plus de film à écouter. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me suis fait un bol de céréales. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Non, mais tu vois, moi, justement, c'est ça que j'allais dire. C'est que ce sentiment-là, il est surtout... Genre, il vient me déranger, me faire du mal. Puis j'ai l'impression que c'est un peu égoïste, en quelque sorte. Mais c'est quand, justement, les autres vont être en train de faire quelque chose, mais pas moi. Moi, je vais être tout seul dans mon coin. Puis tout le monde va être en train de faire du coin. Puis surtout, durant le secondaire, ça, c'était plus compliqué. Le four mot. Tu sais, il y a des soirées que tu n'es pas invité, mais que les autres sont invité. Mais ça, ça n'arrive plus. Non, ça n'arrive plus, mais ça fait chier. Mais oui. C'est pas du semblant parce que... C'est pourquoi? En fait, pourquoi ça fait chier? C'est parce que tu as juste envie de faire de... Non, non, mais... Ça fait chier, il y a des choses qui se passent sans toi. Oui, tout se passe sans toi et surtout, après, tu as l'impression d'avoir un certain retard sur les gens. Ça veut dire que tout le monde a vécu de quoi. Tout le monde, surtout, nous, au secondaire, c'était élevé parce que tout le monde en parlait après pendant deux mois. Et toi... Mais moi, je veux revenir sur ce que toi, tu as dit. Tu as dit que, admettons, le lendemain, t'aimes ça être seul, prendre ta poutine pis c'est très... Moi, je suis une personne que j'adore être seul des fois. Ben, c'est... On dirait que c'est très... C'est très... Organisé quand je dois être seul. Comme il y a des moments précis que je dois être seul. Tu comprends? Fait, admettons, moi aussi, j'adore ça, admettons, me réveiller le lendemain d'une soirée pis être seul chez moi pour faire mes choses, pouvoir écouter mes vidéos avec ma main dans mes bobettes. J'adore ça, mais... Il est tellement beau! Non, mais c'est vrai. Mais, admettons, à 3 heures de l'après-midi, là, j'ai besoin de voir du monde. Ouais, je vois ce que je veux dire. Tu comprends? Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais le soir même, c'est vraiment le soir même dans ma tête que je suis comme... confus de ce que je suis censé faire. Pis oui, c'est un sentiment de solitude. Je pense que c'est... c'est... de la solitude. tu te sens pas bien. Mais ouais, mais justement... C'est-tu nécessairement mauvais? Genre, tu te sens pas bien? Moi, ben moi, personnellement, je me sens pas bien. Je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression que... Mais moi, c'est surtout le fur of missing out. Genre, j'ai peur de manquer de quoi. Non, moi, c'est vraiment juste... Moi, c'est ça. J'en tente pas d'être seul. En tout cas, d'être seul, comme... Ouais, je comprends, c'est que... Ouais, je... Le soir. C'est vraiment le soir. Parce que... C'est vraiment quand j'ai rien à faire, en fait. Attends que j'ai rien à faire, pis je suis seul en plus. Ouais. Why? Mais non, mais c'est très différent. C'est très différent, parce que toi, ce qui arrive, c'est que... Pis moi, je l'ai vécu, mais tellement moins souvent, parce que c'est moins... C'est plus rare que ça m'arrive, mais toi, t'es tout seul, tout seul dans la maison. C'est vrai, j'ai pas pris en considération seul. C'est qu'il y a vraiment personne avec lui. Moi, je suis tout seul chez lui. Moi, il y a jamais personne chez lui. T'as été seul. Moi, c'est rare les fois où mes parents sont pas là, pis mon frère est pas là, pis je suis tout seul. Mais quand ça arrive, je passe une journée tout seul, pis tout le long, j'attends le soir pour faire quelque chose. Parce que c'est le soir qu'on fait quelque chose. Je ressens beaucoup ça depuis la COVID, depuis qu'on a été seul beaucoup trop longtemps. Là, on va pas partir sur des sujets politiques, whatever. Mais nous, maintenant, notre famille, on est trois gars, une fille, pis d'un coup, après la COVID, toutes mes frères et soeurs, ils ont déménagé. Ils sont tous partis de ma maison. Fait que c'est pour ça que c'est weird, comme à partir de... Toi, t'es plus jeune, tu es plus jeune. Ouais, en passant, oui, je suis le plus jeune, je suis le plus petit. Pis... T'es pas le plus petit. Je suis pas le plus petit en grand âge. C'est le plus grand. Je suis-tu le plus grand? T'es le plus grand. Ouais, je suis le plus grand. C'est le plus grand. Pis là, de se retrouver seul, mais pas juste seul, pas de famille, pas d'amis, seul dans la maison. C'est whack. Ouais. Pis surtout, j'ai l'impression que la nuit, surtout très tard comme ça, c'est tellement un moment important pour juste parler. Ben oui! Pour juste parler de tout et n'importe quoi. De juste... Non, mais c'est le meilleur moment. L'atmosphère, la nuit, ou je sais pas c'est quoi, mais... Non, mais c'est vrai, le vibe... C'est juste... Tu parles pas à 3h de l'après-midi de des sujets profonds, au deep, c'est le soir à 2h du matin en regardant les étoiles à l'une. Exactement. Parce que... C'est juste là. La lune brille dans le ciel. Non, mais c'est ça là. Réfléchis, mais moi ça me fait penser que... L'après-midi, tu vois, en soi, c'est exactement le même moment que la nuit. Sauf que moi, mentalement, comme tout le monde dort, j'ai l'impression que... Moi c'est là que je suis le plus réveillé. Non, non, mais oui, mais si je suis comme... Personne peut m'entendre, vraiment. Genre, personne ne pourrait m'entendre, mais genre là... Ah, t'es p'tite gaiserie, c'est pas que tu fais la nuit. Non, non, mais... Pour vrai, non, non, mais genre, si je parle à quelqu'un pis je dis quelque chose de sincère, j'ai l'impression que... C'est un moment tellement plus... Genre, il n'y a pas de vie autour. La seule vie qui existe sur la planète, en tout cas, que je peux voir, moi, c'est ça. C'est que je me dis que tout autour de moi, même dehors, il n'y a absolument rien qui se passe. Il y a juste ce moment-là qui existe. Ce qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus précieux, beaucoup plus important. Alors que pourtant, je pourrais être dans une chambre avec quelqu'un pis lui parler de sujets très importants à 3h de l'après-midi, mais c'est juste que... Ça reviendrait à la même affaire. Ça reviendrait à la même affaire. Mais comme il y a de la vie dehors, comme il y a des choses que tu peux faire autre, ça enlève du précieux au moment. Je sais pas si tu comprends. Moi, je comprends. C'est pour ça. On vient tellement de se décaler de tout ce qu'on disait au début. Moi, je vais nous récalquer. Je vais faire une petite comparaison. Pis là, je sais pas qui va lui l'être. Je sais pas si vous allez lui l'être. Mais la façon que je le vois d'être seul après une soirée, c'est une comparaison avec la consommation. Admettons que tu consommes une soirée, peu importe c'est quoi la consommation, ton fin de buzz ou d'alcool, whatever, ton fin de trip, après ça, t'es mou, t'es pas bon, pis on dirait que tu veux ressentir ce que t'avais, comme tu comprends. Ouais. C'est ce que tu dis. Tu veux revenir en arrière. Ouais. T'as envie de retourner dans la vibe que t'étais. Parce que l'après, ouais, l'après, l'après, c'est le théâtre. L'après, tu te sens pas bien. Tu te sens bégueulasse. C'est ça. Tu te sens pas accompli, tu te sens, t'es pas fière de toi, t'es juste... T'es pas ben, comme... J'ai en tête surtout le weed, pis admettons que tu fumes régulièrement, pis après, après d'avoir fumé, pis je sais pas, tu prends une journée, une pause, t'es comme, t'es plus ben, on dirait. Pis on dirait que c'est un cycle, en fait. C'est la même chose que la solitude, c'est la consommation. Je fais une petite comparaison, je sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est que... Je sais pas si tu peux relate. Non, mais je pense que le moyen de régler ce problème, parce que si tu le vois comme un problème, c'est quelque chose que t'aimes pas, je sais comment tu le vois comme un problème. C'est vraiment juste une comparaison. Non, 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 je sais, je sais, je sais, non, mais je te parle. Je te parle, le fait de la solitude. Genre, pour moi, quand je me sens seul, c'est un problème. J'ai le droit de me positionner de toi. Comme tu veux tout le monde. Moi, moi aussi, pis ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aimerais faire. C'est être capable genre que ma présence, pour moi, soit la présence la plus importante. Sans tomber dans l'égoïsme, sans tomber dans le narcissisme, l'égo-central. Juste d'être capable de tout faire par moi-même, pour toi. Tout seul. Ouais, ouais, une des choses les plus importantes dans la vie pis je connais, moi, je connais une personne qui fait ça, c'est d'être capable d'être le mieux seul. Que ton bien-être soit ton meilleur. Lorsque t'es seul, t'es capable de vivre seul. Ça dépend pas des autres. Non, ça dépend purement de toi pis que t'es capable de vivre avec toi-même. Pis moi, je connais une personne qui est comme ça pis honnêtement, je lève mes mains haut et fort pour cette personne-là parce que je suis vraiment pas comme ça dans la vie pis c'est un de mes plus grands rêves c'est d'être comme ça. Parce que c'est tellement important. Imagine si t'es bien avec toi-même. C'est que je pourrais profiter du moment quand je suis seul et quand je suis avec les gens. Exactement. C'est deux moments différents. T'es bien avec toi-même. Tu peux faire ce que tu veux. T'es bien. Pis là, non, même, tu t'en vas avec des gens. T'es autant bien. Mais c'est différent. C'est ouf. Ah, des fois, j'ai envie. C'est surtout, surtout moi, c'est quand, dès qu'on arrive le soir. Je sais pas si c'est à cause que c'est devenu une habitude. D'ailleurs, on va parler des habitudes après. Mais je sais pas si c'est à cause que c'est devenu une habitude de, ah, dès que le soir arrive, c'est outside, genre, on sort. C'est que je me dis que si je sors pas, je rate une soirée, genre. J'ai perdu une soirée. Moi, je trouve ça plate. J'aimerais ça que ça fasse pas ça. On va faire une transition fucking sick, moi, je trouve ça plate qu'on a pris l'habitude de sortir à chaque soir, juste le soir. Et là, on embarque les habitudes. On vient de break the fourth wall. C'est ce qui est malade. Il est malade. C'est ce qui est malade. Ça, je suis tellement d'accord avec ça. Avoue. Tu pourrais pas plus être d'accord avec ça. Pourquoi? Littéralement. Pourquoi on sort juste les soirées? Pourquoi c'est juste le soir? Pourquoi il faut qu'il fasse noir pour qu'on se voit? C'est le temps de profiter. Oui, mais on fait-tu vraiment nos devoirs? Moi, j'ai fait vraiment. Je sais pas. Non, non, mais ça dépend à qui, mais genre... Non, non, mais... Non, non, mais... Tu regardes, tu prends les 10 gars, il doit y en avoir 2 qui font leur devoir, pis même à ça. C'est pas tout, là. Ça te prend pas jusqu'à 10 heures le soir. C'est justement d'accord. Mais faire des trucs, les journées, on fait jamais ça. Il faudrait être prêt à aller dîner ensemble une fois. Ouais, ouais. À la terrasse. On fait jamais ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Bon. Est-ce que ça filme, ça aussi? Ouais, ouais, ça filme. C'est quelque chose qu'on va devoir faire. On va devoir... On va devoir... On va devoir... Fait que là, on va envoyer ce point de face dans le groupe, là. Toutes les gars, on commence à faire ça. Exactement. C'est exclusif à notre groupe. Faut se voir plus souvent les jours. Le jour. Excellent, ok. Parce que, en plus, tu peux tout le temps sortir le jour. Exact. Genre, il y en a qui peuvent pas sortir la nuit, les parents, ils les laissent pas. Mais le jour, tu peux toujours sortir. Il fait tant plus beau le jour. Dans ça, on est tellement moralement mieux le jour. Ben après, non, moi, tu sais, quand il fait bien la nuit, surtout l'été, moi, je trouve que c'est le mieux. L'hiver. Attention à l'hiver. Oh non, 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 non. Mais l'hiver, c'est l'enfer. Ça, c'est plus à même bien. Mais l'hiver, comment on va faire? Le jour, par contre, il n'y a pas tant de choses à faire. L'hiver, ça va être difficile. On en parlait dans le toit en venant ici. Éventuellement, l'hiver, là. C'est quoi? Ok, là, c'est vraiment de parenthèse. Nommons les positifs de l'hiver. Il fait froid. Non, non. Il y a une certaine ambiance. Non, moi, j'en ai dit deux. Il y a une certaine ambiance. Noël, le ski. Il y a une certaine vibe. Moi, je ne fais pas de ski. Pas le ski. L'ambiance, on parle de l'ambiance de Noël. C'est festif. Ouais, genre l'ambiance. C'est rassembleur. Mais sinon... Puis même, il y a un certain genre une délicatesse dans la neige qui tombe. Genre, c'est pur. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est l'esthétique, c'est le fun. Mais c'est ça, c'est l'esthétique. Mais sinon, moi, je ne vois plus la façade du niveau. Mais contrairement au conte, c'est horrible. Vraiment, le froid, ça détruit tout ça. J'aime bien ça, mais bon. Aussi, un autre avantage, c'est que tu peux mettre des outfits puis tu peux être triste juste parce que tu as envie d'être triste. Ok. Et la bonne, développe. Tu peux être triste juste parce que tu as l'écoute d'être triste. Genre, on dirait que c'est la saison pour être triste. Parce que moi, parfois... Selon toi, c'est la saison pour être triste? C'est la saison d'être triste. Ah ouais? Ouais. Sur l'été, c'est... L'été, tu n'as pas le temps d'être triste. Tu as trop de choses à faire. Moi? Attends, ok. C'est quoi la saison que vous êtes la plus triste? C'est l'hiver. Parce que j'aurais dit l'automne parce que tu passes de l'été à l'hiver. Mais je préfère... Au moins l'automne, il fait bien. J'aime toutes les saisons. Moi, j'essaie d'aller dans mon historique. Attends, je ne sais pas où je pense. Mais en même temps, j'arrive à voir, justement... C'est parce que je sais que c'est une saison plus triste. Genre, je ne sais pas. Moi, je l'ai lié à ça. Peut-être aussi à cause de la musique que j'écoute et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais l'été, moi, ça me hit. Je ne sais pas comment. Non, non, mais je pense que ça te hit plus en termes de nostalgie qu'en termes de tristesse. Non, non, ça me hit. Je suis triste l'été, moi. Pourrait? Ben oui. Tu fais rien, tes journées? Je ne fais rien. Je me sens seul, peut-être. Mais je ne suis pas seul. C'est ça. Puis c'est ça, l'affaire, c'est que la solitude, dans la vie, en tout cas, nous, selon moi, on n'est tellement pas seul. C'est vrai. Dans notre groupe. C'est vrai. C'est vrai. Quand je compare à... On a un groupe très, très... On a un groupe très présent et actif de plusieurs personnes. On est beaucoup. On a toutes des familles très... On est toutes... Des bonnes familles, tu sais. On n'est pas seul, mais pourtant, je pense qu'il y en a beaucoup dans notre groupe d'amis qui se sentent seuls. Et pourtant, je ne sais pas, c'est dû à quoi. Je ne sais pas pourquoi. Puis c'est depuis la COVID, clairement. Ça, tu appenses quoi? Je ne sais pas si... Tu n'es... C'est génétiquement, quand ton cerveau, il est composé, que tu as des aptitudes à te sentir seul. Je ne sais pas ce qu'est le phénomène qui crée ça. Mais est-ce que ça existe de ne pas se sentir seul à un moment donné dans sa vie? Mais non, non, mais c'est sûr que tu peux te sentir seul, des fois. C'est sûr. Tout le monde se sent seul. Je me sens beaucoup moins seul. C'est que moi, je regarde l'univers et je suis seul dans l'univers. Et pourtant, regarde comment il y a tout. Je comprends pas le lien que tu veux te faire, mais je veux dire, moi, je suis très rarement. Je me sens très rarement seul. C'est sûr que des fois, je me sens seul. Mais c'est très rare. Je ne sais pas si de nature, je suis fondamentalement introverti. Fait que j'aime tellement ça, être moi-même et c'est comme ça que je regarde mon énergie et que je me sens genre bien. C'est peut-être pour ça, mais je... Mais c'est une personne même au sondant, on le voyait, que tu aimes être seul. Genre, tu aimes ça, être avec toi-même. C'est que tu profites des deux. Mais c'est ça, mais j'adore les deux. Je suis jaloux de ça, pour vrai. Ouf, regarde ça. Tu peux-tu me donner les deux définitions du dictionnaire de introverti et de extraverti? Oui, j'y connais. On va checker la gousse, mais introverti, ça ne veut pas dire nécessairement que tu n'es pas bon socialement, que tu ne peux pas aller parler aux gens. Ça veut juste dire que de ce que je le sais... Qui est tourné vers son moi, son monde intérieur. Oui, moi, je suis un peu rare. Une personne qui est plus tournée vers le monde extérieur, quitte à un peu délaisser son monde intérieur, son soi. Ça, c'est... Extraverti. Introverti, c'est quelqu'un qui est tourné vers soi. Ça veut dire quoi, c'est qu'au final, on va dire, on va dire, tu te reposes quand... Mais en fait, moi, c'est au niveau de l'énergie, je veux pas éviter des choses. Ce que j'ai vu ou des vidéos et des trucs que je regardais, c'est que, il y a des... Soit que tu es... Extraverti, c'est que tu as besoin pour regagner ton énergie, tout ça, il faut que tu sois déjà, puis introverti, c'est le contraire. C'est ça, ça. C'est ça que ça veut dire? C'est ça, c'est ma définition que je... C'est pour ça que je dirais qu'on écoute à des personnes tous extraverti. Moi, je suis très, 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 comme ça... Extraverti. Moi, ma pile, comme juste tantôt, ma pile était à 1%. 1%. Ouais, 1%. J'étais sur le bord du sommeil tout le long dans mon lit. J'écoutais un vidéo, puis tout le long, j'étais à coucher sur mon lit. Puis, tu sais, quand tes yeux ferment, puis t'es pas bien, 1%. Dès que vous êtes arrivé, 75%. Non, non, ça monte, ça monte. Tu sais, ça peut pas monter tout le temps à 100%, parce que moi, je considère qu'on m'appelle jamais à 100%. Je sais pas vous, mais je suis jamais capable d'aller à 100%. C'est vraiment très beau, poétique, comment est-ce que tu veux dire? Mais, mais, reste que 75%, je suis très content. T'es très bien. J'en sais, si ça... Puis là, je suis prêt pour encore 3 jours. Mais c'est ça, c'est que ça monte, ça monte vraiment, puis après, ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous voulez passer à la prochaine question? Sachant qu'on est resté sur la solitude pendant des 10 ans. Ça roule notre affaire, là. Fait 20... Eh, on roule. Ça va être un fucking gros épisode, ça va être le fun. Restez avec nous, bear with us. Allez chercher du popcorn, un petit sac de chips, je considère que les Doritos, jalapeno, cheddar sont très bons. Ils sont excellents. Non, les natures sont correctes, mais t'es... Le sac noir. Le sac noir épicé, infernal. Non, non, sac noir Doritos. Moi, c'est ma recommandation. Avec un petit... Ouais. Un petit... Un petit... Un Gatorade? Un petit Gatorade. Un Gatorade. Ça, c'est si tu te sens un peu port. Ça, là. Eh, ça va être tellement un petit Gatorade. C'est ça, c'est si tu te sens un peu gaming. Ça fait-tu bien. C'est le fun. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pu un Gatorade. À vous-même, ça fait tellement longtemps que je pense que je suis presque dû. Moi, un Gatorade... Moi aussi. Moi, je sais déjà que la prochaine fois que je vais boire un Gatorade, c'est un petit timbre en ski. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est... Vous êtes tellement chanceux de faire du ski. Bref. On a une question. La prochaine question, c'est... Que faire dans la vie, les amis? Que faire... Quoi faire ou que faire dans la vie? Que faire dans le sens où... Les passions. Les passions. Les passions. Est-ce que... Est-ce que vous, vous avez des passions dans la vie? Clairement, quelque chose que vous dites, ça, c'est ma passion. Parce que... Oui, mais ça, c'est important à savoir. Je pense que... J'ai appris ça récemment. Il y a du monde qui n'ont sincèrement pas de passion dans la vie. Ça existe. Du monde qui... Mais c'est ça, mais c'est triste. Non, non, non. Ils n'ont pas de passion. Non, ils n'ont... Ils n'ont pas trouvé ou qu'ils n'ont juste pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont des loisirs. Ils n'ont des choses qu'ils aiment mais ils n'ont rien. Qui les passionne. Genre, ils vont faire ça de A à Z pour le restant de l'argent qui ne peuvent pas cette année. Il y en a qui ont... Ça n'existe pas comme... Ça n'existe pas. Il y en a pour qui ça n'existe pas. Puis ça... Puis moi, dans ma tête, toute ma vie, j'ai pensé que tout le monde a une passion. C'est juste ce que tu ne l'as pas encore trouvé. Oui. Tu sais. Mais en même temps, c'est peut-être pas nécessairement vrai. Mais tu fais quoi dans ce temps-là? Tu fais les choses que tu aimes. Oui, mais c'est comme... On dirait qu'il manque un... Il manque quelque chose. Puis on dirait que... Moi, j'ai peur. Ça fait peur. Personnellement, j'ai trouvé une passion pour moi. Je vais la dire un peu plus tard. Mais dans le sens que je pense que... Ce qui me fait peur, admettons, si j'étais une de ces personnes-là, c'est que tu cherches constamment quelque chose que tu ne peux pas trouver. Imagine à quel point que c'est terrifiant. C'est comme, admettons, le monde qui croit sincèrement au soulmate. Mais pas qui croit au soulmate, mais qui cherche la bonne. Le problème avec ça, c'est que tu peux faire ça. Sauf que les chances que tu trouves la bonne d'un coup, sont difficiles. sur des milliards de femmes. La bonne. C'est difficile. Faut se mettre à la main. Sur des milliards de femmes. Mais moi, je considère qu'au début, tu peux trouver quelqu'un que tu ne sais pas que c'est la bonne, mais ça développe en la bonne. Tu comprends? Mais je pense que tu n'as pas le choix d'être ça. Parce qu'il y en a qui... Ça n'a pas le choix d'être ça. C'est impossible. Mais il y en a... Je n'arrive pas à concevoir que dès que tu crois quelqu'un, c'est la bonne personne. Moi non plus. Tu fais quoi dans ce temps-là? Tu n'as pas de passion dans la vie? C'est quoi ta passion? Moi, j'irais de la misère d'être fait une... ma passion. Je ne sais pas c'est quoi. Parce que moi, une passion, c'est quelque chose que je peux faire, c'est quelque chose que je peux faire peu importe mon état. Peu importe la température, peu importe ce qui se passe, je suis capable de faire ça. Genre pour moi, c'est la musique. Je suis capable d'entendre ou de faire de la musique peu importe qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est personnellement, moi, ma passion... C'est comme ça que je me retrouve, Jean. C'est... Je vais te donner un exemple que ça peut être vaste, là, mais on va essayer de détacher juste. C'est de créer. C'est de pouvoir imaginer quelque chose, d'étudier mon imagination et d'essayer, dans ma tête ou en vrai, de la mettre sur une autre plateforme pour que les autres puissent la voir, que je puisse la partager ou que les autres puissent voir ce que je vois mais sous une autre forme d'or. Que ce soit la musique, je fais de la musique depuis que je suis tout petit puis j'adore ça, concrètement, comme Adam, mettons. J'aimais vraiment... J'ai jamais vraiment mixé de quoi pour que ça sorte et que ça soit concret. Mais j'aime ça quand même juste prendre un bout de mon imagination puis de la mettre sur la plateforme. J'adore ça, la photo aussi. J'apprends à faire de la photo ces temps-ci. J'adore ça. La vidéo, je vais essayer ça. Mais t'es un artiste, naturellement. Mais je pense que ça a souvent été ça. Oui, moi, ça... Parce que... Avec Tom, quand on était petit, on a tout le temps pris nos idées puis on s'est tout le temps lancé dans de quoi. on prenait... Genre quand on faisait des montages vidéo de trucs... Des trailers de films. On faisait des trailers de films. J'ai tout le temps eu ça, mais il faut juste que je le fasse au complet. Il faut que... Il faut que je me botte le cul, genre. Oui, concrétiser. Exactement. C'est exactement ça. Mais moi, ma passion, c'est de créer et de mettre sur papier que ce soit whatever, la forme d'or. C'est très beau. Mais exemple, un exemple qui me fait juste penser à ça. Exemple, on a le monde Minecraft, nous trois, ok? Genre, moi, je construis ma petite maison belle, genre, ça va être pratique. C'est tout pratique, tout bien fait. Lui, il va dans l'esthétique. La merveille, l'utopie, c'est idée. Il construit quelque chose de magnifique. Genre, moi, j'ai pas... Non, non, lui, il va... Oui, c'est ça, mais ça, j'ai l'aventuré. Non, 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 non. Lui, il va dans les trucs, il va dans les trucs, genre, compliqués. C'était fou, là. C'est zéro... Mon enfant, c'est zéro pratique, mais quand tu le vois, t'es comme... What the fuck? dans le jeu, mais il fait, genre... Ah, je sais. Tu comprends? Pour l'esthétique, puis pour créer quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais pense-y, sincèrement, il y a-tu... Ou c'est juste des loisirs, des choses que tu as... Mais c'est comme... Disons, s'entraîner, je pourrais faire ça n'importe quand. J'adore ça, mais je dirais pas que c'est une passion. Je sais pas. OK. Puis, il y a une émotion, un sentiment que... ça te passionne d'avoir ça, un sujet que... Non? J'adore la business. J'adore ça. J'adore la... Les tweets qui sont basés... Mais... Comme toi un peu, la création, là, depuis que je suis petit, là, les vidéos, tout, tout, tout. Depuis que je suis petit, mais je sais pas si j'ai accepté une passion complète. Faire du montage, j'adore ça. T'as comme plein de choses, toi. Moi, c'est ça. T'as plein de... You're multitasking. Genre. T'as plein de shit, puis plein de shit que t'aimes, puis que tu fais, comme... Mais t'as pas un truc fucking malade. Moi, c'est comme ça, je te décrivrais ma situation. T'aimes. Genre, vous deux, vous avez un truc, là. Parce qu'on a plusieurs dans notre groupe, mais moi, je connais pas juste dans la vie, je connais énormément de monde qui ont pas de passion. C'est vrai, hein? Les gens, mais moi, c'est juste parce que, genre... Genre, c'est... C'est pas forcé, genre, j'ai pas le choix. C'est comme si une passion, c'est... Une passion, c'est en toi. C'est en moi, ouais, littéralement. Tu le fais sans t'en rendre compte, des fois. Tu peux travailler ça. Genre, il n'y a aucun moment où je me dis « Ah, il faudrait que je fasse ça. » Je me suis jamais dit ça, genre, pour la musique. Genre, si je fais rien, j'ai besoin d'écouter la musique. Je sais pas si tu comprends. Quand tu dis la musique, c'est quoi de la musique? C'est écouter, écrire, composer. Écouter, écrire, composer, juste écouter des bêtes. Imaginer... Juste une idée, un concept. Mais il faut que tout ça, ça soit relié avec tes notes. Mais au final, il faut que ça soit dans la création, genre. Qu'est-ce que j'imagine? C'est exactement ce que t'as dit. Puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec Déjà Vu, le producteur, il y a littéralement hier que notre objectif, en tant qu'équipe, c'était ce que t'imagines, ce que t'as dans la tête, t'es capable de le mettre. Puis là, il est en train de m'expliquer qu'il y a une différence, que pour réussir à faire ça, il y a le talent, mais il y a surtout les skill gaps, genre. Puis plus tu pratiques, plus le skill gap, il est plus bas, et plus tu arrives à créer ce que tu imagines. C'est tellement secret ce que tu imagines. Exemple, quand je fais du montage pour ça, des fois, j'ai des petits idées, des concepts, c'est tellement dans ma tête. Puis le concrétiser, c'est dur, c'est tough, mais à force de le faire, tu t'améliores, puis c'est « Ah, c'est le fun. » Moi, je trouve qu'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est d'utiliser son imagination. Ouais. C'est tellement important. Ouais, ouais, ouais. Puis, genre, Mike Maynard once said, « Kid, you need to use your imagination. » « It's fucking facts. » Genre, si tu veux faire de quoi dans la vie d'intéressant, il faut que tu utilises un peu de... qu'il y a d'intéressant dans ton cerveau, tu sais, il faut que tu utilises ta personnalité un petit peu. Même si c'est fou, même si tu as l'impression que ça n'existe pas. Faut la exister, justement, c'est ça, c'est ça. Moi aussi, je pense que j'ai la passion de l'art. Parce que quand j'y pense, genre, si je pouvais créer, moi, quelque chose que je regarde puis à chaque fois, je trouve que ça me «fulfill » d'un sentiment bizarre, mais j'aime ça, c'est quand je vois des bâtiments ou des trucs vraiment gros. Quand j'imagine, en ce moment, si j'imagine quelque chose de vraiment, vraiment gros que je n'arrive même pas à imaginer à quel point c'est immense, ça me rend heureux. Un mot, genre n'importe quoi, de l'architecture. C'est de quoi moi, dans mon programme aussi, je suis allé dans ce programme-là parce que j'adore l'art. L'art de tous les films. Les films, c'est tellement fucking intéressant, des longs métrages, c'est impressionnant. Pensez, la musique, c'est quoi? Tout le process d'écrire, mixer, and mastering. Imagine mixer un film. Un film, c'est absolument la musique dans les films. Que tu fais venir en même temps qu'un truc. Imagine toutes les angles de caméra, tu dois penser moi je veux que mon spectateur voit telle chose comme ça, tel angle. C'est fou. C'est tellement de processus. C'est des gens avec des talents. C'est fou. C'est des gens avec des cerveaux immenses. Il faut être un génie. C'est littéralement des génies. Tout les oeuvres je trouve ça super intéressant. Il y a des plus intéressantes que d'autres selon moi. Comme selon moi un long métrage c'est plus intéressant qu'un tableau de peinture. Mais en même temps regarder un tableau de peinture ça ne m'intéresserait pas. Faire un tableau de peinture c'est autre chose. Oui, je suis d'accord. J'aimerais ça t'es sick. Mais toi c'est abstrait. Moi je sais que toi c'est abstrait. Est-ce que c'est abstrait que tu veux faire? Non, mais ça dépend. Ça dépend. C'est juste parce que j'aurais pas d'idée de quoi faire. Fait que je me lancerais dans quelque chose. Fait que tu fais n'importe quoi. Non, non, non. Je me lancerais dans quelque chose mais genre après 4-5 coups genre je prendrais du recul je dirais ok c'est ça. Là je vois quelque chose puis je l'ai fait. C'est ça. Tu commences à abstrait puis après tu vois c'est quoi de concret. Ou j'ai une idée dans ma tête je dis ah je veux faire piou 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 piou. Fait que je vais piou piou piou. C'était quoi ce sujet initial? Ouais, je vieille. C'était les passions. C'était les passions. On part dans des conventions. Ah les passions. Oui. On a autre chose à dire sur les passions. Pas vraiment. Non. Fait que On passe au prochain. C'est un très beau. T'avais dit au début quoi faire plus tard. Que faire plus tard. Ouais. Que faire dans la vie surtout comparer aux passions. Genre est-ce que Ah, suivre tes passions. Faire un job qui en est avec tes passions. Mais toi, admettons ok. Ben, exemple que que tu considères que t'as pas de passion. Mais non mais je prendrais tous les éléments que je t'ai mentionné pis plus d'autres que j'ai pas le temps de te dire pis j'ai mis ensemble pis je fais de quoi. Ok. Pis t'as-tu une idée un petit peu ou non? J'en ai, j'en ai mais c'est très c'est très dans ma tête pis là faut que je réussisse à le mettre en concret. Ok. Mais c'est dans ma tête. Parfait. Je pourrais pas te l'expliquer parce que c'est très compliqué. Ok. Mais genre je vois. Ça va être une autre discussion ça. Ça va être long Bon, on va pas partir là-dessus. Parfait. Fait que suive ses passions. Suive ses passions. Suive ses passions. C'est ça, c'est pas de passion. Ben, c'est quoi le but de la vie? C'est de suivre ses passions. Exactement. C'est quoi le but de la vie? Parce que... On va rentrer dans une discussion les avis. On va pas la faire. C'est notre réponse. Ben, ça l'aurait plus. C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de la vie? Parce que sincèrement, admettons, sans aucun forme de poésie n'importe... le but de la vie est de mourir. Oui. Sincèrement. C'est le Black Adam. Non, j'ai même pas écouté le film. Oui, dans le film, c'est ça. Il y a une couronne pis il dit le chemin de la mort et la vie ou genre le... Non, j'ai dit... Mais moi, c'est vrai... Je me suis dit ça il y a pas longtemps le but de la vie c'est de mourir. C'est la seule chose que tu es certain dans la vie c'est que tu vas mourir. C'est pas seulement le but. Non, non, mais... Ben, logiquement. Logiquement, pas-y. Le but de la vie... C'est-tu reproduit, moi, je veux dire? Biologiquement, c'est-tu reproduit. Non, mais la seule chose qui est certaine dans la vie c'est de mourir. C'est que tu vas mourir. C'est une certitude de la vie. Je me suis dit que le but de la vie c'est de mourir. Pas de savoir, c'est pas possible. Premièrement, ça, c'est un tabou. On revient... On revient. La mort. La mort. Est-ce qu'il est bon? Ça, c'est un astuce tabou, là. La mort. T'as peur de la mort ou t'as peur de ne pas avoir assez fait dans la vie et de mourir? Moi, c'est ça. Je m'en fous de mourir très honnêtement. Si j'ai tout accompli, je vais mourir en paix. Je vais pas avoir peur. Ça revient... Ben, le classique, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mourir seul. Dans tous les cas, je meurs seul. Je vais toujours mourir seul. Je peux pas me dire ça. Je sais, je me dis ça, c'est que j'ai peur... Au final, j'ai peur de la mort parce que je vais mourir seul. Comment peux-tu... Comment peux-tu dire que tu vas mourir seul? Ça, c'est faux que je suis seul. Comment tu veux mourir avec quelqu'un? Dans tous les cas, je vais mourir. Je parle pas physiquement. Dans quel sens? Je parle pas... Non, je sais, mais même mentalement, c'est qu'au final, je vais être tout seul. Moi, il faut que j'aille encore des amis, il faut que j'aille une famille encore. C'est pas nécessairement de mourir... Mourir en amour ou mourir en même temps que quelqu'un, mourir avec... Non, je sais pas. T'es un couple psychologiquement. Ça fait 50 ans que t'as avec ta femme. Je suis pas seul. Ouais, c'est vrai. Tu meurs avec... Il y a une façon de le voir. Il y a un couple, il y a la famille, il y a des amis, il y a tout, tout, tout. Même mourir seul, imagine. Seul, seul, seul. Ça, ça va pas être la pire souffrance sur terre. Ouais. J'imagine tout, là. Mourir seul. Tu... Moi, j'ai vu... Ça me fait penser à... Frank Fede, rencontre fortitude, c'est le qui te sort pour ça. Moi, moi, c'est... Ça me fait penser à une parole de rappeur qui dit « Je pleure celui qui meurt jeune, mais encore plus celui qui meurt triste. » C'est qui le rapport. C'est l'écritif. Très bien. J'ai dit « Je pleure celui qui meurt jeune, mais encore plus celui qui meurt triste. » Ouais. Mourir triste. Ketchup. Ça doit vraiment pas être la pire. Il faut juste... Moi, je pense qu'il faut... Il faut pas avoir peur de la mort. Non, parce que justement, c'est une certitude. C'est le seul truc que t'es sûr. C'est une certitude et une incertitude en même temps. C'est une certitude que tu vas mourir, mais tu sais jamais quand. Tu sais jamais comment. Comment tu sais jamais... Fait qu'il faut pas avoir peur, il faut l'accepter. Définitivement, je te rends d'accord avec ça. Puis optimiser son temps en vie. Faut faire ce que t'aimes. Pourquoi faire un job au final qui ne suit pas tes passions si tu sais que tu vas mourir, tu sais que tu fais ce job-là juste pour mourir au final, à quoi ça sert? Botte-toi à l'cul, bro. Faites quoi que t'aimes. Puis au pire, ben, je sais pas. Non. Si t'es sincèrement passionné de quelque chose, tu l'as dans le cœur, tu vas le faire. Tu vas être capable. Ouais, tu vas le faire. Mais surtout parce que c'est ça que tu vas faire de mieux. Si c'est une vraie passion, c'est là que t'as tes meilleurs talents. C'est ça que tu vas faire de mieux. Exactement. C'est la seule chose que... C'est là où tu vas trouver ton objectif de la vie. Tu vas dire, « Ok, moi, je suis bon dans ça. C'est ça que j'aime. Je serais capable de concentrer exactement tout mon temps, toute ma vie sur ça. Ça veut dire que... C'est comme si tu venais de t'écrire un but dans la vie. Tu n'es sans but, tu peux mourir avec un but. Est-ce que tu n'es sans but? C'est comme si c'est en toi. Parce que selon moi, c'est n'es-tu sans but pour vrai? C'est quasiment en toi. Non. Parce que le but premier de... de l'être humain et comme plusieurs autres mammifères, qui est très, très, très égoïste, je vous laisse deviner, c'est quoi en fait? C'est de survivre. C'est de survivre. Le but, dès que tu es né, c'est de survivre. Tu respires. Ton premier truc que tu veux faire si tu respires, c'est de survivre. Tu dois vivre. C'est très égoïste. L'humain est très égoïste. Mais après, c'est normal que tu veux vivre. Non, oui, 100%. Mais imagine une société que c'était pas de même. Je sais pas. Le premier instinct, c'est pas la survie. Y'en a qui meurent par-ci par-là. C'est normal. C'est comme si tu banalisais la mort. Justement, vu que ton objectif, c'est de vivre, t'as peur de mourir. Surtout que tout le monde a peur de mourir. De base. Moi, je sais pas, quand j'étais petit... C'est dans quoi donc qu'il dit ça, justement? Rick and Morty. Les Mr. Missings, eux, ils ont peur de vivre longtemps. Leur but, c'est de mourir. Asti que c'est le bon. C'est fou, hein? C'est fou, ça. C'est bien passé. C'est tellement malade, avec Rick and Morty. J'aime tellement ça. Prochaine question. Ouais. On va parler des relations les amis et du tabou. Des amis. Ben, on en a parlé un peu tantôt, hein? Les relations amoureuses? Non, non. Les relations... C'est vous les amis, on va parler des relations amoureuses. Ouais. Exactement. Donc, j'ai plusieurs sous-points. On va commencer avec un premier. Quand t'es... C'est comme des tabous quand t'es en couple avec quelqu'un ou quand tu commences à voir avec quelqu'un quelque chose. Chier, faire caca, c'est un tabou. Pour rire. Ben, non, non, mais honnêtement, là. Attends, je sais pas si... Moi, pour moi, une femme, ça ne défaite pas. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Je sais pas si c'est quoi votre expérience amoureuse ou avec quelqu'un que vous avez un intérêt pour. Mais moi, personnellement, lorsque j'ai commencé à avoir un intérêt pour une certaine personne qui est dans ma vie, puis au début, quand on était ensemble, ben là, je pouvais pas chier par exemple que t'es chez nous. Chez vous. Je peux pas chier. C'est comme c'est tellement personne. Pourquoi? Pourquoi c'est un tabou? Pourtant, c'est tellement normal de faire caca. Pourtant, c'est littéralement un des trucs les plus naturels et normal. Tu retiens tes pets. Un truc avec une fille qui t'apprécie, tu retiens tes pets. C'est dégueu. Ou un homme, whatever. Tu fais encore ça? Quoi? Tu fais encore ça? Non. Je pète tout le temps, mais avant, oui. Tu sais, c'est fucking... T'as peur de... Un rote moins... Je sais pas pourquoi le pet, c'est mal perçu. Ben, le rote, c'est de la bouche. Ben, un rote aussi, ça peut être mal perçu. Je te confère. Oui, ça peut être mal perçu, mais c'est moins pire. C'est comme les deux. Je comprends que ça soit mal perçu. Les pets, les conséquences sont plus grandes. Non, mais c'est exactement ça. Bref, c'est ça. Les tabous, ça en est, ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'allais plus dire... C'est quoi les sous-poids qui a tout à l'heure? Moi, les sous-poids, c'est un excellent. Je l'aurais jamais écrit parce que je l'aurais jamais trouvé, ben, c'est très mal vrai. Parce que lui, c'est un génie, c'est t'il. Mais non, mais c'est... C'est... Les ex... Ah, les ex. Quand tu parles avec... Les ex, quoi? Parler de ton ex. C'est que... Non, non, qu'il y a des ex, toi, qu'il y a des ex, tu parles avec une fille, pis là... Non, tu parles pas de ça, justement. Oui. C'est un turn-off. C'est que tu parles pas. Exemple, on aurait une fille là pis on lui demanderait si un gars parle à son ex. Turn-off. Probablement un turn-off. Hum. Ça dépend de ce qu'elle dit, je pense. Non, non, mais... Non, non, mais... Dans le sens où... Parler des ex, genre... Je sais que... C'est un tabou en général. Je suis d'accord avec Fortin. Généralement, parler des ex, c'est un peu... Dire les noms, genre, tu dis pas les noms, on dirait. C'est un peu wrong, c'est un peu plate. Ouais. J'étais avec toi, j'ai envie de passer du temps avec toi, pis tu parles d'un gars que t'as eu avant moi. Mais c'est surtout parce que tu l'as eu avant moi, parce que... Je vais pas parler d'une fille que j'ai eu avant toi, tu comprends? C'est pas juste le fait que ce soit un gars, c'est un gars que... Les intentions qui sont très spéciales, des intentions très particulières. Moi, quand j'ai eu de quoi avec une fille, c'est des intentions, c'est comme... C'est un sentiment envers toi tellement unique et tellement spécial. Et le fait que... Tu me racontes ou que je te raconte que je l'ai vécu ce même moment unique avec quelqu'un d'autre, ça... Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, c'est ça. Défait, tu m'as. Est-ce que sans dire de non, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir une conversation comme ça dans ta vie? Pas nécessairement. Non? OK. Parce que... Ça t'est arrivé? Plus ou moins? Plus ou moins, mais c'est parce que comme je dis, ça dépend de ce que la fille dit, tu sais. Mais oui, c'est ça. C'est surtout ça. Parce que... Tu sais... Mais bien elle te compare à son ex. Non, c'est ça. Non, ça, tu ne fais pas ça. Ça, je pense que c'est une des choses les plus insultantes. C'est tellement méchant. Se faire comparer. Puis surtout si... Veux, veux pas, c'est un ex. Fait qu'à quelque part, ça n'a pas marché. Tu te fais comparer à une personne que ça n'a pas marché. Moi, je n'aime pas ça. C'est tellement dommage. Ce n'est pas un compliment. Même si c'était un compliment que tu te fais comparer, ça n'en est pas un. Parce que... Je te compare à une personne qui était dans ma vie puis en fait, nous deux, ça ne t'a pas marché, mais je te compare à elle. OK, mais attends, mais si on regarde le positif de ça, si elle était avec cette personne-là, c'est quand même des bonnes choses. Oui, mais si elle ne peut être avec aussi, c'est parce que... OK, mais ça veut dire que comme elle peut être avec quelqu'un, elle va prendre quelqu'un totalement opposé parce que si ça n'a pas marché avec cette personne-là, je vais checker si ça marche avec l'opposé de ça. C'est comme... OK, moi, de ce que j'ai compris... Les points négatifs ont surmonté le positif. Il y a eu plein de points... Oui, c'est que... Mais là, c'est comme... Tu rapportes un point négatif et ça s'accumule puis la même année, ça pourrait finir. Je suis comme ça, je le vois. Mais oui, c'est qu'au final, on te compare puis tout court, humainement, ça ne tente pas d'entendre parler. En même temps, si la personne, tu l'apprécies, ça ne tente pas d'entendre parler puis ça, c'est un point de la jalousie, je pense, aussi. Ils sont au point, ça. Ça ne tente pas d'entendre parler de quelqu'un qui a l'a eu dans sa vie ou pour les filles, l'inverse, ou whatever. Ça ne tente pas parce que... Pourquoi en fait, ça ne tente pas? C'est une question. J'ai l'air voir la question. Pourquoi ça ne tente pas? Pourquoi tu ne voudrais pas entendre ça? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'être remplacé de raviver des sentiments peut-être antérieurs? Je me pose pas mal la question. Pourquoi? Pourquoi? La jalousie? C'est de la jalousie. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un soit meilleur que toi. Exemple, tu es avec ta femme. Tu ne veux pas perdre ta place? Tu ne veux pas perdre ta place, exactement. Mais si tu sais que tu ne vas pas perdre ta place? Non, mais justement, tu pourrais. Non, mais moi, je pense que c'est plus au moins un sentiment que ça te fait chier qu'il y a eu quelqu'un d'autre. C'est aimer quelqu'un d'autre. Exactement. En fait, c'est purement de l'ego. Exactement. C'est 100% de l'ego. Comme on a dit tantôt, l'être humain est égoïste. Égoïste. 100%. Moi, je l'assume, j'ai eu de la jalousie dans ma vie, puis... M'encolleuse. Mais tout le monde en est. Non, mais c'est vrai. Tout le monde n'est pas jalouse. J'ai l'impression qu'on dirait de dire qu'une personne n'est pas jalouse à 0%. Tu me dis littéralement de la bullshit. de fait que tu me dises ça, je pense sincèrement que t'es jaloux à 100%. Mais t'es humain. T'assumes même pas que t'es jaloux dans la vie. C'est quoi? Comment tu fais pour ne pas être... C'est tellement impossible de ne pas être jaloux. Genre, c'est compliqué. Est-ce que la jalousie, c'est positif ou négatif ou neutre? Ça n'est pas le montant de jalousie. Après, je veux dire... Mais ressentir de la jalousie, c'est un des sentiments les plus négatifs que tu peux ressentir. T'es pas bien quand t'es jaloux. Avec toi-même et avec... Ouais, c'est de l'envie. C'est de... T'es... T'es pas le fun. Non, c'est pas le fun. Bref. C'est comme le sentiment... Ça fait partie de la vie. Ouais. Mais on dirait le sentiment de jalousie, moi, je le ressemble un peu au sentiment de tout perdre. Si je donne quelque chose, c'est parce que j'ai peur que ça m'enlève cette chose. Puis t'sais, la jalousie, ça vient aussi... Admettons, une soirée que... Justement, ils font... Je sais pas bon. Ton groupe d'amis fait une soirée sur les trois ensemble puis t'as envie d'être là-bas, mais t'es pas là... C'est ça. Ça vient aussi de là. C'est pas juste... On parle juste amoureux, mais c'est pas... Non, 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 je sais. C'est parce que c'est... Je le dis dans tous les domaines. C'est du négatif... Négatif ou non? Mais ça prouve quelque chose. Ça prouve que... Tu cares, genre. Tu cares. Ouais. C'est pas ça que je le dis. Exactement. Ça peut pousser à devenir meilleur, exemple. Exactement. Puis peut-être... En même temps, c'est tellement toxique. Mais... C'est toxique. C'est très toxique. C'est tellement toxique. C'est très toxique. Iiii. Mais ça prouve que... Tu cares, là. C'est juste que ça... Ça démontre le... Moins bon en toi. Si tu le prouves d'une mauvaise façon, on dirait. Ouais. C'est comme... Fait que c'est pas positif. Péfait pas. Mais en même temps... Moi, je suis répondu à ma propre question. C'était ça le but. Mais c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça le but de l'émission. Sinon, quelque chose que je trouve très intéressant et que j'avais hâte d'avoir vos réponses. Ouais, va chercher tes notes, hosti. C'est... En public versus en privé. Ok, là, je veux... Une relation. Je vais te lire quelque chose. Oh, une relation... Les relations en public versus en privé. Je pensais que tu parlais de sexe. Puis je sais pas pourquoi. Non, ben c'est pas tabou. Une relation amoureuse en public. C'est pas tabou. Non, mais je vais expliquer après. Une relation... C'est tabou, le sexe en public versus en privé. Ça, c'est... Le sexe, c'est tabou de court. Euh... Le... Le... Ah, mettons... Hmm... Voir quelqu'un fourré en public, malheureusement... Malheureusement... Ok, j'adore ce que c'est... C'est illégal. Oui. Donc, clairement, c'est pas bon. C'est négatif. Mais c'est pas un tabou. C'est juste illégal. Non, c'est pas un tabou. Ouais, c'est ça. Non, non, moi, c'était le tabou dans le sens... Ok, je vais vous lire quelque chose. On écoute les normes de la relation. Enfin, des couples évitent les sujets relatifs aux normes de leur relation. Il peut s'agir, par exemple, de leurs sentiments vis-à-vis des gestes affectifs dans les endroits publics. C'est tabou, les gestes affectifs dans les endroits publics, Jean. Oui, c'est tabou. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais tellement pas. Mais on dirait... Moi, j'ai l'impression... Quand t'es... Pourquoi devant les autres? T'es en public avec, en attendant, la personne que t'aimes, puis que vous montrez de l'affection autour d'autres personnes, il peut avoir soit de la jalousie. Ouais, c'est que ça donne une mauvaise vibe. Il peut avoir soit de la jalousie, il peut avoir... je sais pas moi... Il peut avoir quoi d'autre que de la jalousie. Moi, je le perçois, c'est que c'est juste... C'est pas le bon moment pour faire ça. Mais pourquoi c'est pas le bon moment? Parce qu'on... Au contraire, tu démontres... Tu démontres devant les gens, c'est que devant tout le monde, moi je t'aime assez pour faire ça. Exactement. C'est comme c'est beau, quasiment. Moi, je trouve... Ça devrait pas être tabou! Je comprends le... Parce qu'il y en a qui trouvent ça malaisant, il y en a qui trouvent ça comme... cringe. Je comprends la pudeur aussi, c'est comme... C'est moi et toi, pourquoi est-ce que les autres devraient voir ça? Pourquoi je devrais partager ça? Il y a une différence, là, si j'ai une main sur ta cuisse, je m'en crisse. Ouais, non, non, je sais, mais genre... Mais il y en a qui n'aiment pas ça, mettons, ça. Que j'ai une main sur sa cuisse, il n'aime pas ça. Ouais. On dirait que c'est un truc de parents. C'est... Admettons, quand t'es jeune, pourquoi t'aimes pas ça voir tes parents s'embrasser sur la bouche un petit bec? Pourquoi ça... Ça, j'ai une théorie que je vais écrire dans mon prochain livre. J'ai une théorie. J'ai une théorie. Il y en a six fois qu'il mentionne son prochain livre. Ah, c'est un gag du podcast, genre? C'est... C'est que... Quand t'es petit, quand t'es un gars... Moi, ça me dérangeait quand j'étais... T'es amoureux de ta mère, fait que tu veux pas voir ton père... Ah, ça fait énormément de sens! Pis quand t'es une fille, t'es amoureux de ton père, fait que tu veux pas voir ta mère. Non, ça fait énormément de sens. Parce que c'est un fait, ça. C'est ma théorie. Quand t'es un jeune garçon... C'est la personne qui t'aime le plus au monde, c'est ta mère. Quand t'es... Amoureux! Oui, oui, oui. Non, non, mais... Amoureux. C'est juste que quand t'es petit, quand t'es amoureux, tu veux donner un canel et tenir la main de la personne. T'as pas les hormones dans le tapis. C'est ça, t'as pas d'hormones. Mais regarde... T'as pas dormi. Les preuves de ça, c'est prouvé, ça. Quand un jeune garçon est amoureux de sa mère quand il est petit. Genre, pour vrai. Il fait des petites attentions, comme... Oui. Il fait les tâches que le papa fait pour impressionner sa mère. Tu comprends? Oui. Il va aller ramasser une petite poubelle pour être cool, pis faire plaisir à sa mère. Il va faire des petites attentions de même pour faire plaisir à sa mère. Pis la fille, elle, c'est la même chose, mais c'est moins fort que le garçon. Le garçon, il est plus... Mais non, des filles à papa, il y en a plein, là. Non, oui, mais généralement, le garçon, il est plus proche de sa maman que la fille près de son papa. Il va être protecteur. Le petit garçon, il va être protecteur aussi de sa maman. Genre, oh, maman, oh, oh. Fait que même... Bref, pour retourner au sujet, moi, quand j'étais jeune, à l'heure de voir mes deux parents s'embrasser, j'étais comme, EW! Mais ça revient au même que quand je suis à telle place avec ma blonde, pis je l'embrasse, pis les autres sont comme... Ou juste, quand t'es petit, tu fermes tes yeux devant un film, pis tes parents sont là, pis il y a des gens qui s'embrassent. Moi, je fermais mes yeux, je cachais mes yeux. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous faisiez ça, vous? Genre, c'est vraiment une belle question. Quand il y avait des bisous à la télé, moi, j'avais caché mes yeux. Pourquoi c'est t'avou? Pourquoi je suis pas à l'aise? Je ne peux pas croire que tu cachais tes yeux. J'avais caché mes yeux. C'est à cause de les gringues, genre ton frère, tu cachais les yeux. Non, 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 non! Les films qui ont le monde s'embrassent ou... Pis j'avais même pas... J'ai caché mes yeux. Ouais, ouais. Non, non, oui. Mais ça, je pense... Pis encore aujourd'hui, s'il y a de quoi à la télé, je suis pas à l'aise. J'ai tellement de... C'est l'histoire de ma vie. Y'a des quoi ? Moi, je voulais être pas là-dessus. Non, moi, moi, ça m'arrive plus. Mais quand t'es jeune, pis t'écoutes une série avec ton père, ben même là où ton père et ta mère, whatever, ton frère, pis y'a une scène de sexe, whatever, c'est malaisant, il y a une ambiance malaisante. Pourquoi? Pourquoi il y a une ambiance malaisante? C'est un film. T'es devant une oeuvre, ils sont pas en train de se... Ça fait partie de l'oeuvre. Pourquoi c'était un peu malaisant, malaisé d'être à côté? C'est comme si t'avais pas cette relation-là avec tes parents. Tu pouvais essayer de parler de sexe avec ses parents. Ben moi, j'ai une... Ça, c'est tabou, honestie. Oui, c'est très tabou. Moi, j'ai vraiment pas ça dans ma vie. Impossible. Non, 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 dans le sens... C'est très bon, t'as pas de tabou, c'est incroyable. Ok, tu l'as pas avec tes parents. Tu parlerais de ça avec tes parents. Ben moi, le moment... J'ai l'impression que tu préparais ça avec tes parents aussi. Moi, la journée... La journée que j'ai perdu ma virginité, je l'ai dit à ma mère. C'est quand même sexe! Je l'ai dit à ma mère, je parle de sexe à ma mère. Pour Noël, pour ma blonde, je voulais lui acheter un vibrateur, pis j'ai demandé à ma mère quel genre des propositions. Pis c'est elle qui aurait donné le cadeau, genre. Wow! Fait que moi, j'ai pas cette tabou-là. Tu vas être pas à ce niveau-là, moi, je ferais un. Non, non. En vrai, ça, c'est très beau. Ça, c'est très bien. C'est très santé, genre. Alors que moi, avec n'importe quel membre de ma famille, je pourrais pas. Attends, non. Nous, on parle juste de ça, en fait. Il y a les deux extraits. Moi, je suis un peu dans le milieu. Je suis mitigé, là. Lui... Non, non. C'est pas si simple que ça. Juste de ça. J'exagère, mais... T'sais, nous, c'est très rare, c'est les stupides familles, qu'on ait tout le monde ensemble. Parce que mon frère est à Montréal, mon frère est à... Qu'est-ce que tu veux dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Il est loin. Il est loin. Pis quand on est tout le monde ensemble, of course qu'on va parler de sexe, en moment donné. Pour? En moment donné, on va parler de sexe. Pis c'est... Je sais pas comment que le sujet y arrive, mais c'est sûr qu'on parle de sexe. Y a mon frère qui va faire une petite joke. Mon père qui va faire une joke de mon oncle, le style qu'on se met. Plus heureux. Ma soeur, whatever, va se mettre à parler d'une expérience qu'on a eu. Pis là, l'autre frère... C'est différent quand c'est ta soeur qui parle que c'est quand c'est tes frères qui parlent. Est-ce que ça change de quoi? Est-ce qu'il y a une ambiance différente, genre? Non, c'est juste qu'on a des façons de communiquer très différentes. Ma soeur est très plus... Ben... Extrovertie, justement. Ouais. Dans la vie. Pis... Elle est à l'aise, surtout. Mes frères sont un peu plus réservés. Ils sont moins à l'aise, un peu, socialement, de parler. Fin, ils vont dire, admettons, les mêmes sujets. Sauf que la seule différence, c'est que... Ma soeur est plus confortable de le dire que mon frère, admettons. Ben, ça sort quand même les deux. Mais par contre, avec les définitions que j'ai dit tantôt, être converti pis être confortable, c'est pas nécessairement en lien. Non, non, je sais, je sais, je sais. Non, mais genre, elle, elle, au contraire... C'est juste que dans ma chaîne, ma soeur, elle... Genre, eux, ils pourraient le garder juste pour eux, comme elle, elle a besoin de le partager. Ouais, exact. C'est ma soeur qui va partir. Non, non, je comprends, mais c'est pas aller avec extroverti pis introverti nécessairement. Non, non, je sais. Non, je sais, mais c'est comme... C'est 100% en lien avec qui c'était plus à l'aise de le dire ou pas, là. Mais c'est pas aller avec introverti ou extroverti. Ben oui, quelqu'un d'introverti, il est dans son monde, là, il est beaucoup moins... C'est pas... c'est pas ça la définition. Mais non, mais je te jure que quelqu'un d'introverti, quand tu dis que quelqu'un est introverti... Alors, on a l'élite mondiale en ce moment qui se chicane. Non, 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 mais t'es moins... t'es moins... t'es moins... t'es moins... t'es moins à l'aise à parler de ça. Moi, je suis d'accord avec toi. En ta vie privée, c'est ça. Le monde qui, selon moi, est extroverti. Ben, c'est vrai que c'est... définition, la définition... Je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer le phénomène. Ça, c'est dans mon livre. C'est à cause des gens extrovertis, ils ont des tendances, justement, ils ont besoin d'aller avec les gens pour avoir de l'énergie. Ainsi, ils ont beaucoup plus de liaisons, ils sont beaucoup plus aptes socialement, généralement, à cause qu'ils ont plus de temps... Ils ont plus besoin... Genre, il y a une pratique. Ils ont plus besoin d'en parler à leurs amis pour être... Alors que les autres, ils pourraient ne pas en parler. Mais le lien n'est pas direct. Ça n'a aucun rapport, c'est juste... Tu viens littéralement de faire un lien indirect. Non, le phénomène d'être extroverti fait que tu parles avec plus de gens, fait que là, tu deviens peut-être plus confortable avec ce... Mais c'est pas nécessairement lié. C'est pas dans, genre, la définition... Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Le terme de définition, c'est pas ça. Je suis d'accord, mais en même temps... Mais ça vient avec. C'est les effets secondaires. Ouais, c'est un effet chandulaire. Ok, je suis d'accord avec ça. Fait que, bref... Là, on parlait de ma famille, mais on va pas juste parler de ça. Ouais, non, c'est ça. Mais... Mais ouais, ok. Des tabous, des tabous. Ok, ou sinon... L'état de la relation. Ça, je trouve que c'est un tabou... Ok, de parler, admettons, à la personne de la relation. Ça va mener où, genre? Où ça mène? Où on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? De parler ça avec la personne? Ouais. Est-ce que, selon vous, c'est un tabou? Moi, je trouve au contraire que... C'est... C'est un tabou, en quelque sorte. Mais ça devrait tellement pas l'être, parce que la communication, c'est genre... Le truc le plus important. De parler de ça. Parce qu'il y a deux... Il y a deux titres... Ben pas deux titres, là. J'encore très précisément. Mais il y a des petites personnes dans une relation... Il y a des petites personnes dans une relation... Il y en a qui vont être comme très... C'est avec cette personne-là, je veux faire le restant de mes jours. Pis c'est pas une question d'amour. Je pense. Mais il y en a d'autres qui vont être moins comme ça. Non, c'est pas une question d'amour. Je suis très d'accord. Il y en a qui vont être plus... Je suis tellement d'accord. Qui vont être plus comme... Réservés dans le sens qu'ils vont faire... Ah ben... C'est... On va peut-être avoir d'autres expériences, tu comprends? Ça change pas le fait que je suis amoureux de toi. C'est pas parce que je veux pas passer... C'est pas parce que dans ma tête... Pas que je veux pas. Mais que je vois pas qu'on va être ensemble toute notre vie... Que je suis pas amoureux de toi. Mais il y a ces deux types de personnes-là, on dirait. C'est ça. Pis c'est deux extrêmes aussi. Ouais. Mais t'sais, il y en a entre et tout, mais... Ça vient avec la façon de démontrer l'amour. Pas tout le monde est pareil. Pas tout le monde conçoit l'amour pareil. On va parler un peu de ça, exactement. D'en parler ensemble, admettons, c'est deux extrêmes. Imagine, deux extrêmes qui se disent... Où c'est qu'on s'en va. Là, c'est sûr que ça va faire un problème. Là, ça va faire un carnage, ça. Parce que admettons, la personne qui veut fucking vivre... Avec huit enfants, trois chiens, deux chats... Dans une maison de fous avec l'autre personne va dire ça. Pis l'autre va faire comme... Ouais, mais... Dans ma tête... Non, t'sais. Dans ma tête, tu pensais peut-être plus que... On... Dans un jour, nos chemins vont se séparer. Pis on va vivre d'autres choses, oui. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, t'sais. Ça veut juste dire que... Fait que ça bloque. C'est personnel, elle reste genre rationnelle qu'il y a cette possibilité-là. Parce que l'autre est totalement... Exact. Moi, c'est comme ça, je le vois. Dans son monde. Sauf que la personne qui dit qu'ils vont rester ensemble toute leur vie, est-ce que t'as l'impression qu'après, elle va pas penser justement que l'autre l'aime plus? Vu. Ou que l'autre l'a... Ou que, à l'inverse, la personne qui dit, ben... Nos chemins... T'sais, profitons dans ce moment, pis réfléchisons pas, mais... T'sais, un jour, nos chemins vont se séparer. Normal. Non, mais c'est... Pis là, pis là, pis cette personne-là... D'ailleurs... Ça, c'est une autre question en plus que j'ai notée. C'est excellent. Mais... Mais... Mais ouais, genre là... Mais genre, est-ce que ça veut dire... Ah, peut-être que cette personne-là m'aime trop? Ça veut pas dire qu'elle l'aime pas. Ça veut pas dire que l'autre l'aime pas. C'est juste que les deux vivent l'amour d'une façon différente. Exactement. Y'en a une... Ça peut pas être mieux dit. Y'en a une qui va être fucking comme... Moi, je trouve rationnel, c'est le mot parfait. Parce que, selon moi, soulmate or not, dans la vie, faut que tu restes conscient que la possibilité que vous soyez plus ensemble dans un an est très... est très grande, t'sais. Pas peut-être grand, mais impossible. 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 Pas très grande, c'est pas le bon mot. Très... Très... Très grande, c'est comme... C'est très pessimiste. C'est comme... Non, impossible. Non, mais ça existe, oui. Tandis que... Tandis que... Y'a l'autre... Attends, une personne qui est vraiment comme... I want to spend the rest of my life with this person. Elle très comme... Comme t'as dit Whitey, dans son monde. Elle est dans son monde. Pis... Ça fait en sorte que... Si là, on parle de la conversation, dans le sens que... Où c'est qu'on va? Où c'est que ça mène notre relation? Ça fait que c'est pas une conversation que vous pouvez avoir. Ça marchera pas. Fait que ça dépend du type de personne. Ça dépend énormément du type de personne. Comment tu vis l'amour. Comment tu... C'est peut-être que t'en a pas besoin de cette conversation-là, justement. Ben moi, je pense que j'en ai pas besoin. Dans la vie personnellement. Je pense que... Dans la vie, généralement, t'as pas besoin. Moi, j'ai d'accord, t'as pas besoin, mais... Peut-être que des fois, il faut... Discuter de la situation. Peut-être que ça va mal. Si ça va mal, mais oui. C'est de mettre les... Les points sur les i, là. Mais t'as pas besoin de dire, comme... T'es pas obligé de te faire des plans, comme... T'es pas obligé de te prévoir la vie avec l'autre personne. C'est comme si t'aimes cette personne-là en ce moment, Pourquoi est-ce que t'es pas avec elle? Si tu l'aimes plus un jour, ok, par exemple, Mais en ce moment, si t'aimes cette personne-là, Et cette personne le t'aime, Pourquoi vous faites juste pas être ensemble, pis... Moi, je pense qu'un vrai amour... Parce qu'il y a des problèmes, là. Ouais, des fois, il y a des situations qui marchent pas. Pis c'est ça, exactement. Là... Là, ça serait... Ouais, mais je trouve l'amour, c'est tellement plus grand Que si t'aimes la personne, t'es capable de régler ces problèmes-là, là. Ben oui. Mais non, imagine les problèmes, ils se règlent pas, pis ils s'accumulent. Ben c'est ça. Un moment donné, faut peut-être que tu parles, tu règles des affaires. Ça, c'est un manque de communication, Adam. Ça, c'est le monde... Du monde qui ont de la misère à communiquer dans la vie. C'est pas un manque d'amour. Pis... Wow. Le truc... C'est pas un manque d'amour. Le truc que je trouve le plus faux, c'est la vraie amour, Attends, entre deux personnes. C'est un amour que... Vous êtes pas ensemble toute votre vie. C'est qu'au final... Vous vous... Vous vous... Rencontrez, admettons. Admettons, j'suis avec une personne. Pis admettons, on est plus ensemble. Pis dans 20 ans, dans 30 ans, je la vois. Pis là, paf! Y'a une autre intincelle. Pis on retourne ensemble. Ça, c'est la vraie amour. Genre, la vraie amour, c'est... Ah, finalement, we are made to each other. Pas, we are made for each other. Donc, finalement, we are made for each other. C'est comme... C'est prise 2. Ouais, exact. C'est ma première prochaine musique. J'ai fait prise, ouais. Aïe! C'est mon... C'est mon petit... Ma petite affirmation de la journée. Ok. J'appris... J'adore. J'ai adoré ce que tu viens de dire. Peut-être une suite à ton truc. Non, ben oui, j'ai... Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui est tabou? On parle souvent de... De la baisse de libido chez la femme. J'ai l'impression que c'est plus normal, t'sais. C'est quelque chose qui est moins tabou. Dans le sens qu'elle seule lui tente pas. Ouais. Mais la baisse du déjure chez l'homme... C'est plus tabou. Parce que t'as l'impression que l'homme il voudra tout le temps être... Il veut tout le temps... Là, moi j'suis pas... J'suis pas... J'suis pas une femme. Fait que je sais pas... J'ai pas vécu d'expérience comme ça. Fait que je peux pas me mettre à avoir place. Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que généralement les femmes... C'est une impression en passant là... On se calme. Si... 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 Si le gars dit non... Il va refaire... Ok, fake. J'suis laide, genre. Ouais. Ok, fake. Genre, j'suis pas assez... C'est leur premier réflexe. Tu m'aimes plus, genre. Non, c'est juste... Bro, j'ai mal au ventre. J'ai envie de chier. Pis j'suis sous le bord de m'endormir. J'ai pas le goût de fourrer, genre. Tu comprends? Ouais. C'est juste... Nous aussi on a le droit de pas vouloir fourrer, quoi. Mais c'est ça, mais... C'est tabou, pourquoi? Pis en mettons un one night... En mettons un one night... Souvent, le monde... Ah, les gars sont dégueulasses. Ils veulent juste fourrer, pis... Ok, oui, les gars sont... Dégueulasses, pis ils veulent juste fourrer. Mais en mettons... Tu vas... Ou une fille va chez vous, et tout, pis... Le gars, ça lui tente pas. Ça veut rien dire. C'est pas parce que... C'est pas parce que... C'est juste... Il avait pas en direct. C'est parce que finalement... Oh, ça lui tente... Putain. Ça veut pas dire que t'es laide. Ça veut pas dire non. Les gars dans la société ont une connotation plus... Obsédés sexuellement. Elle a toujours fourré des affaires de même, mais ça donne... Pis selon des... C'est un peu vrai. Ben, parce que ça existe, la misère sexuelle, genre... Pis ça, c'est pour ça... Pis ça, c'est une autre théorie que je vais écrire dans mon livre. Ah ouais? C'est mon livre, il y a encore une page. Il y en a tellement. Ok. C'est que... Une 0 sur 10... Va toujours plus pogner qu'un gars de 10 sur 10. Parce que les gars ont ce qu'on appelle la misère sexuelle. Pis qu'à un moment donné, genre... Quand ils ont pas fourré, ils veulent juste fourrer. Peu importe. Non, c'est vrai, les gars, ils ont plus ça que les femmes. C'est vrai. Alors que les femmes, ils ont pas vraiment ça, j'ai l'impression. Ben y'en a qui ont ça. Genre, juste fourré? Juste fourré parce qu'ils ont... Ouais, oui. Mais c'est comme moins. Ben, je pense que oui. Je sais pas encore. On le sait pas 100%, mais... Selon notre subjectivité, je serais très d'accord. Parce que, selon ce qu'on m'a déjà dit... Ouais, moi aussi, c'est ça. Pis j'ai pas fait des recherches. Fait que je connais quoi, finalement, t'sais. Mais selon ce que je connais, je pencherais pour ça. Non, mais parce que moi... Non, mais ça me fait penser parce qu'il y a des gars aussi qui m'ont dit... Ouais, genre les filles, dès que t'es avec elles, tout ce qu'elle veut, c'est fourré. Genre, elle veut juste fourrer tout le temps, tout le temps. Ouais, ça c'est vrai aussi. Ben y'a... C'est vrai. Fait que, t'sais... Mais peut-être que... Il y a des hommes aussi comme ça. Ben oui. Fait que dans le fond, c'est... C'était fort, hein? C'est les deux. Ouais. Ok. Fait que c'est tabou. Mais ça devrait pas être un tabou, ça. Mais ça devrait pas être un tabou. Ça devrait pas. Effectivement. Un ton... Là, c'est des sujets très sensibles, là. Mais un ton, un viol masculin. Ok. Un masculin qui se fait violer. Un homme qui se fait violer. Ouais, tu vois ça... Très tabou. C'est tellement tabou pis... Dans le sens que... J'ai l'impression que les personnes prennent ça. Parce que, oui, y'a beaucoup plus de viols féminins. Mais un homme qui se fait violer, le monde... On dirait qu'ils prennent pas ça au sérieux. Ouais, pis on dirait qu'ils prennent le gars... Pas pour la victime, mais pour une victime. Dans le sens, il va dire... Ok, mais genre... Genre, pourquoi t'as pas... Pourquoi t'étais pas plus fort, genre... Ouais, exact. Pis ils vont... Ils vont... Ils vont plus avoir... Ils vont pas t'en voir plus... C'est quasiment la même chose pour le gars qui veut pas... Qui veut pas... Qui a pas envie. Pis... Ok, mais pourquoi t'as pas envie, man? Genre, c'est quoi... C'est vrai qu'il y a une bonne gueule, par contre. Pourquoi t'as pas envie, man? Non, mais... C'est juste... Parce que moi, j'ai pas vécu ça dans ma vie. Fait que je sais pas. Mais comme... J'ai une expérience dans ma tête... Qui est arrivée, que je connais... Pis... L'homme a zéro été prémissérieux, là. C'est vrai. Le monde s'en s'est... Collissé. Genre... Il s'est fait agresser sexuellement, là. Littéralement. Je sais... Le monde s'en coller, ça. C'est car... Fait que c'est juste... C'est... Bref, c'est juste ça. Un tabou... Non, c'est pas une parenthèse à regarder, je pense. Ok. C'est comme vous voulez. C'était une petite parenthèse. On va parler d'un tabou des amitiés. Des amitiés. Les amis à petite dose. Ceux qui prennent ton énergie. Ceux qui boostent ton énergie. Comment reconnaître un ami qui n'en est plus. Qui... Qui n'en est plus. Un ami qui t'a plus envie d'être son ami. Ok. Pis comment aborder ça sans être le méchant. Pis est-ce que c'est possible de pas être le méchant. De... Oh my god! Wow! Fait que là, il y a tellement de choses. Il y a 30 à faire. Moi, je te crois ça en disant que le phénomène que des gens te donnent de l'énergie pis d'autres t'en élèves, c'est l'affaire la plus vraie sur Terre. C'est tellement vrai. Il y a pas plus vrai que ça. C'est 100% des facts. Genre, c'est fou. Je vois... Je reconnais tout le monde dans ma vie pis c'est fou à quel point c'est vrai. Pis au final, c'est lesquels qui sont meilleurs pour toi? Est-ce qu'il y en a un qui sont meilleurs pour toi ou les deux... Ben, je pense... Je pense que t'as un peu besoin des deux. Ouais, t'as besoin des deux. Parce que si ils prennent ton énergie, c'est qu'au final, tu sais, tu vis quand même. Ouais. Tu es riche. Non, non, c'est pas nécessaire à mauvais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est vrai. Honnêtement, moi je le vois comme un exercice mental. Ouais, ben oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est... Faut que tu gauge entre les deux. Ah, c'est fou ça. Les amis à petite dose. Tu sais, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les amis à petite dose. Tu sais, c'est des amis que tu te laisses une semaine avec eux, tu peux pas. Tu serais pas capable de rester une semaine avec eux, mais une fois de temps en temps, c'est tout le temps le fun. Ouais. Mais ça existe. Pis c'est normal. Ben oui, ça existe. Pis comment tu les reconnais? Comment tu les reconnais? Parce que tu sais qu'après, comme... Tu le sais que... Après trois jours, ils vont taper ça dans la vie. Après trois jours, t'es comme un peu tanné. Ouais. Mais trois jours, c'est beaucoup, mais ça, moi. Ben tu le sais, après... Par exemple, tu partirais pas... Pour moi, après une soirée, je le sais. OK, oui, oui, tu pourrais le savoir, mais c'est ça. Tu pourrais le savoir après une soirée. J'ai l'impression que ça dépend du monde. Dans le sens qu'il y a du monde... Il y a du monde que je considère, qui sont pas dans notre gang, qui sont mes amis, mais qui en même temps, je peux pas... C'est-tu vrai? Je me demande sincèrement, c'est-tu vraiment mes amis? Parce que je pourrais pas... Comme... M'imaginer partir, en mettons, en road trip, comme on a fait avec ces personnes. C'est vrai. Je tiens à dire, exemple, il y a des gars dans la gang, qui va partir en road trip avec, ça serait trop compliqué. C'est pas à quoi je les aime pas, j'adore les petits. Mais on l'a un peu faite. Tu vois? Je sais, je sais, je sais, mais un gros. Moi, je sais, tu pourrais être juste avec eux, genre. Tu sais comment je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Parce que t'as certaines affinités à personne en tant que terre, des affinités avec d'autres personnes qui s'y signent. Ça veut pas dire que cette personne-là, c'est moi-ami, je pense. Non, mais c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maël, c'est un message pour toi. Maël, écoute, c'est toi, là, tu vas mettre Maël. Tu vas mettre section Maël dans les... Section Maël, on veut voir ton podcast. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un podcast avec toi, mais finalement, il est pas sorti. Pourquoi? On le sait pas. Fait que je veux voir ton podcast. On apprécie. Maël, on te veut. S'il vous plaît, merci. On veut voir d'autres invités, on veut voir une diversité de genre. On veut voir. Non, mais c'est ça, en fait. Littéralement. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, SOS Maël, fini. Alors, comment n'en reconnaître qu'il n'en est plus, genre. Comment un ami... T'as un ami. Comment tu sais si c'est plus ton ami? Pis je vais rajouter une difficulté à cette question-là, qui est assez difficile. Mais Chris! Un ami qui veut encore être ton ami, mais que tu ne veux plus être ton ami. D'un, dans cette situation-là... Parce que... Moi, je pense que... Je pense que c'est impossible de se retrouver dans cette situation-là. Parce que si, sincèrement, tu démontres que tu ne veux plus être ami avec cette personne-là... Vous n'allez plus être ami. Moi, je pense que t'as faux. Parce que, admettons... J'ai un exemple. Moi, je pense que... En son art 3, genre, j'aime... Je pensais à... Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, moi aussi, je pensais à lui. Ouais. Tu pensais à lui? Ben, je pensais à lui, je pensais à plein d'autres. Moi, je pensais juste à lui, par contre. Parce que, admettons, moi, BIP! Fait que BIP! C'est un nom caché. Dans ce sens... BIP! Euh... T'as rien. Dans le sens que... Moi, c'était mon ami. Mais vous, non. Tu comprends? Ouais. Je pense que ça a été une relation bizarre. Puis, d'un coup, quand vous avez mis ça au classe, genre, Yo, je ne veux pas être avec cette personne-là. Si on n'a plus été avec cette personne-là, tu comprends? Ouais, parce que... Mais moi, je te parle quand c'est juste toi. Parce que là, c'était un effet de groupe. C'était un effet de groupe. C'était un effet de groupe. Justement. C'est ça. Puis là, c'est l'exemple. T'es un groupe. T'es uni, OK? On va dire... On va prendre par exemple, OK? On a dit ce gars-là. Puis vous mettez tout contre moi, genre. C'était ça, l'exemple que tu voulais faire. Non, mais j'allais dire... Toi, personnellement... C'est vrai. Moi, je suis là. Je m'entends pas bien avec cette personne-là. Mais il y a pareil l'effet de groupe qui nous garde ensemble. Mais t'es plus... Tu te sens plus comme son ami. Par exemple. C'est comme juste une question que je vous pose. Ben moi, personnellement... Vous êtes même pas obligé de répondre. Mais... Que j'ai un ami... Attends, deux secondes, OK? Un ami qui... J'ai un ami, là. Je me mets dans une situation. J'ai un ami qui est vraiment ami avec moi. Mais moi, je veux plus être ami avec. Ça m'est jamais arrivé. Ou qui est ami avec moi. Puis moi, je veux plus être ami avec. Ça m'est jamais arrivé. Un ami... Un ami que t'es ami avec lui parce qu'il est dans ton groupe. Et pas parce que c'est ton ami. Non. Non plus. Parce que si cette personne-là, j'ai été ami avec. Si j'ai créé une relation... Je pose des questions. Si j'ai créé une relation avec cette personne-là. Ça veut dire qu'à quelque part, que... On a créé une relation, tu sais. On a été ami, pas à cause du groupe. Parce que chaque membre de notre groupe, comme tu dis. Parce que je prends notre groupe, par exemple. À quelque... On est tout... On est tellement différents. Trop différents. On est tout différents. Puis il y en a que t'es plus proche que d'autres, là. C'est normal. Ben oui, c'est tellement normal. Il y en a que t'as plus d'affinités. Il y en a que t'as plus de points en commun. Whatever. Peu importe. Mais, chaque membre... a... est lié. Chaque membre est une famille. Fait que même s'il y en a un que... Soit que... Je sais pas moi. Il y a une phase que t'es moins down. Whatever. Il y a une ch... C'est quand... Le soir. Mais... J'avais une situation en tête. Mais finalement, ça me vient pas. Mais... Chaque membre a... Est une famille. Ce sont des frères. Parce qu'on est tous les gars dans notre gang. Ben il y en a des frères plus proches que d'autres. Tu comprends? C'est... C'est comme dans une famille. Ouais, c'est la métaphore. C'est dans une famille. Dans une famille. Il y a des... Il y a des membres de la famille. Il y a deux frères qui sont plus proches que d'autres. En fait, la métaphore est excellente. Il y en a d'autres qui sont moins proches. Mais au final, on est tous une famille. Fait que jamais que... Jamais que... Moi je suis qui pour dire, toi t'es plus mon frère, tu fais plus partie de ma famille. Je suis qui pour dire ça? Non. Mais c'est ça que tu veux? Ben c'est pas ça que je veux, au final. Non mais si, c'est ça que tu veux. Ben moi ça m'est jamais arrivé. Ouais. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé? Non, je pense pas. À une certaine époque peut-être. Mais pas malement. Non. Ça m'est jamais arrivé. Ben si Yannick t'es... En tout cas. Toi ça t'est-tu déjà arrivé? Non. Non? C'est ça? On est... Mais si... Attends je prends l'exemple de la gang de filles de notre sondeur. C'est pas vraiment une gang de filles. Mais c'est ça, moi en tête c'est pas une gang de filles. Ils sont pas... Ils sont pas aussi proches. Ils sont pas amis, la majorité. Ben je sais pas. C'est des groupes. C'est parce que nous on est quand même. Notre gang c'est spécial. Ouais c'est vrai. C'est très beau de la voix. C'est très beau. C'est vrai? C'est un groupe très spécial. C'est cute. C'est cute! Donc cute! Comment apporter... Est-ce que tu... Est-ce que vous pensez que tu peux... On va dire que quelqu'un tu... Tu veux plus être ami avec lui. Sans être le méchant. Sans être le méchant. Ça dépend de comment que l'autre elle voit. Tu peux le faire d'une... Ouais c'est exactement ça. Tu peux le faire d'une bonne façon. Le dire bien. Mais l'autre peut juste... Ça dépend de l'autre personne. Comment elle le perçoit. Comment elle le perçoit. Parce que si toi tu le fais d'une bonne façon. Qu'est-ce qui a été le méchant? C'est comme... Est-ce que c'est possible de... Sans être le méchant. Oui. Sans pourcent. Ouais ça... Sans pourcent. Moi j'ai quitté quelqu'un dans ma vie. Puis j'ai pas été méchant du tout. Selon moi. C'est ça. C'est ça. C'est selon toi. Mais l'autre personne... L'autre personne... Elle n'a pas pris méchantment non plus. Je... Je connais son opinion. Je crois. Pas à 100%. Quand tu peux connaître l'opinion de quelqu'un à 100%. Je ne le sais pas. Je le sais pas. Ça change tout le temps. Mais je crois en tout cas que... J'ai pas été le méchant. Parce qu'au final c'est ça. Que nous deux on s'est dit qu'il serait le mieux. C'est excellent. Mais... Après ça, oui ça peut faire mal. C'est normal que ça fasse mal. Puis oui ça peut te fâcher. C'est normal que ça te fâche. Mais comment que moi j'ai été le méchant? Si moi j'avais besoin de ça. C'est ça. Comment tu peux m'en vouloir? Si moi pour être mieux, il fallait que je fasse ça. Tu peux pas. Fait que moi je sais dans ma tête que j'ai pas été le méchant. Parce que j'ai fait ce qui me rendait bien. Si toi tu le vois d'une façon que j'ai été le méchant. Tant pis pour toi. Ok? Donc si on répond à la question. Oui c'est possible de le faire sans être le méchant. Oui c'est possible de l'aborder. Oui. Faut juste être capable de le faire. Et de... De parler dans le sens où... Faut que tu fasses comprendre à la personne que c'est pour le... Parce que si la personne t'aime... C'est très égoïste. C'est pour ton bien. C'est égoïste de façon mais... Au final... Au final si je suis pas bien pis j'ai besoin de ça pour être bien ben je vais être égoïste. Ouais. T'sais? L'égoïste... C'est pas nécessairement négatif. Exactement. Si y'a un certain... Y'a une limite mais c'est pas si... Exactement. Si pour ton bien-être... Si pour ton bien-être t'as besoin de faire telle chose pis que ça fait... Ça... Ça a pas un impact négatif sur quelqu'un directement. Dans le sens... T'sais laisser quelqu'un oui ça a un impact négatif mais dans le sens j'ai pas fait mal à personne là. Ben... Mais oui. Non mais... Oui j'ai fait de mal. Mais oui t'as pas fait de mal. Ouais ouais ouais. T'as pas fait de mal. T'as fait mal mais c'est normal. C'est ça c'est normal. Mais t'as pas fait de mal en soi. C'est des émotions c'est des... Mais j'ai pas comme... J'ai pas une intimité personne. T'as pas tué personne. J'ai pas tué personne. N'importe quelle qualité humaine il faut juste un équilibre. Genre exemple même être... Ben ça existe... Méchant. Des défauts humains. Il t'en faut un peu. Genre... Ouais il faut que tu sois méchant un peu. Il t'en faut tout juste un certain équilibre. Parce que t'as dit n'importe quelle qualité humaine ça existe un défaut humain d'abord. C'est quoi un défaut ? Non mais n'importe quelle genre caractéristique. N'importe quelle qualité peut être un défaut. N'importe quel défaut peut être un défaut. Exactement mais ça revient à ça. Ben c'est exemple t'es trop gentil. Ça revient à être un défaut moi j'trouve des affaudables. C'est ça que tu veux dire. Bien dit. Très bien dit les amis. Très très bien dit. Prochain sujet. La tromperie. La tromperie. BIG on a tellement dessus. La tromperie. C'est un tabou. Et tantôt j'ai surtout vu un tiktok. C'est pas un tabou. Moi j'trouve que c'est pas un tabou. Moi j'trouve que c'est pas un tabou. Moi j'trouve que c'est pas un tabou. Bon on en discute pareil. C'est pas un tabou sauf que ça donne... Parce que j'sais pas la façon que tu le voyais. Mais admettons que quelqu'un que t'apprécie que tu veux créer une relation avec dit qu'elle a déjà trompé quelqu'un. C'est tout ça le tabou ? Ouais on va dire ça. Mais ça c'est parler d'un ex. Parce que... Parce que... Oui aussi mais c'est pas nécessairement un tabou c'est juste que ça crée en moi que je t'écoute une malhonnête. T'sais en toi. Ouais genre. T'as été malhonnête envers une personne pourquoi tu serais pas malhonnête envers moi ? Si tu l'as déjà fait une fois pourquoi tu le feras pas de choix ? Exactement. C'est pas un tabou c'est juste plate comme... De façon. Mais en même temps... Ok. Ok vas-y. Ça veut dire que je m'écarte un peu du sujet des tabous mais... J'avais deux genre questions par rapport à ça. Par rapport à la tromperie. Ouais vas-y. Ouais. Mais... 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 J'suis plus à l'aise. T'es plus à l'aise ? C'est parce que t'as pas oublié qu'est-ce qu'il fait. Mais... En gros... C'est... Tu croises quelqu'un... Puis là cette personne-là... Genre te met en confiance. Te donne de la valeur. Puis elle te fait ressentir genre des pétillements dans les yeux que... Tu ressens plus chez ton partenaire. Fait que tu trompes. T'as pas de quoi ? C'est très égoyesse de tromper. Moi c'est que tu... Je trouve que tu succombes au désir. C'est sûr dans la vie que t'as des désirs dans tous les sens. Mais si tu restes genre une bonne personne à mon avis... Tu vas juste pas. Parce qu'il y a du monde qui a sincèrement ils aiment leur personne. Son amour. Puis sexuellement aussi. Ils aiment la relation. Mais... Puis j'ai vu ça sur un podcast. Je pense que ça doit être sexotable. Ça doit être sexotable. Mais... Il parle... Il parle de... Tine le compétiteur. On est sur la mort. Non mais faut le dire. Faut le dire. Mais ils disent... Ils disent... Dans leur expérience que oui, ils ont trompé. Puis c'était pas pour remplacer le plaisir. C'était juste... Je sais pas. Ils ressentaient le pilon pas de dire au partenaire. Mais ça c'est de la malhabilité. C'est pas correct. Parce que selon moi, dans une relation, il faut être honnête. Il faut protéger l'autre. Tu préférer... Tromper ou... Ou te faire tromper ? Te faire tromper ou... Tromper ? Euh... Tromper. Ouais, moi aussi j'ai tromper. Je préfère tromper. Parce que... Puis c'est une question piège un peu. Puis ça dégage beaucoup à moi. Mais en fait, je suis une personne très sensible. Puis de me faire tromper, j'ai peur de ce que ça va me faire. Ouais. Mais moi c'est... Tu préférerais... Puis j'ai peur de ce que... Tromper. C'est ça. J'ai peur de ce que ça va me faire. Je préfère tromper. Comme j'ai dit... Là, tu sais, il y a une limite à... Ce qu'on a dit tantôt de... Tu sais, laisser quelqu'un si ça te fait du bien. Tromper si ça te fait du bien. Non, parce que tu fais du mal à quelqu'un directement. C'est plus ça la ligne. Ouais. Là, tu dépasses la limite... Parce qu'on a posé la même question dans le podcast avec Maël. Ouais. Ah, Maël. Ok. Puis là... C'est ça. Fait qu'il y a... On a dépassé la limite. Tromper. C'est égoïste. Ça marche pas. Mais en même temps... J'aime bien mieux faire l'action. Puis de vivre les conséquences. Après que de me faire faire des actions. Et me faire imposer les conséquences. C'est égoïste. Mais j'ai peur de ce que ça va me faire. Je suis trop sensible dans la vie pour me faire tromper. Enfin, si j'ai le choix. Je dois choisir. Je vais choisir la chose qui va me rendre mieux que l'autre. Tu vois. C'est juste légique. C'est tout à fait incroyable. Mini parenthèse. Quand t'as dit cette question-là, j'ai genre... On a déjà parlé de ça sur le podcast. Les gens ont vu nos réflexions. Mais non. Mais non. Mais non. Pour des raisons obscures, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Le public veut voir le podcast Aïbaël. On veut. Tout le monde le veut. Tout le monde le recommande. Moi à chaque fois pour vrai. Il va faire des views, bro. Ça va être le top one in the charts. Je marche dans la rue, on me dit You, le podcast avec Maël. Exact. Il veut se faire dire ça. Elle était à 100 personnes. Est-ce que... Genre, je comprends pas. Cris, je le veux. C'est là à chaque jour. Dans les commentaires, écrivez Hashtag... Euh... Euh... Libérez Maël. Libérez Maël. Libérez Maël. Bon, ok, on sort sur notre dernière section là. La dernière section, section amour. Wouhou. Yeah. Ok. J'ai l'impression de le tantôt en parler un peu de l'amour. Ouais, ben si tout le podcast a été une section amour, amitié. Ça a été autour des relations. Mais j'ai adoré. Mais autour des relations, mais tout le temps autour de soi-même. Oui. Comparé aux relations. C'est très intéressant. C'est très intéressant comme podcast. C'est un autre point de vue totalement intéressant. Moi, ce podcast-là, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appris que parler. Ben, c'est très important là. Vous m'avez beaucoup appris les amis. Si vous voulez un part 2... Oh, c'est sûr qu'il va y avoir un part 2. Moi, je suis pas sûr d'essayer qu'on va y avoir un part 2. Donc, les sentiments et leur volatilité. Ok, là va falloir sortir quelques définitions. Donc, les sentiments... Est-ce que c'est genre le tabou de... Déjà, j'aimerais juste qu'on parle des sentiments du fait que ça part, que ça vient. Est-ce que tu peux baser une relation sur les sentiments? Sur les sentiments. Hiiii! Baser une relation sur les sentiments. Parce que c'est trop... Initialement... C'est trop... Volatile, c'est genre... C'est trop... C'est trop instable, les sentiments. C'est trop instable pour... Selon moi, baser une relation sur les sentiments. Initialement, t'as besoin de sentiments pour débuter une relation. Oui. Mais après ça... Mais tu peux plus avoir le sentiment. En fait, t'es obligé d'en avoir. Mais c'est ça l'affaire, c'est que... T'es obligé d'en avoir. C'est que ça part, pis ça vient. Non, non, non. Quand t'es en avoir... Une journée, tu peux être tanné, mais le lendemain, tu peux tellement aimer la personne. Non, non. On va dire à semi-long terme. Fait que bon. C'est pendant deux... On va dire par mois. C'est pendant tout le mois, t'es commencé à être tanné. Ok, oui, non. Là, oui, il y a un problème. Parce que... Mais là, par jour... Par jour, ça marche pas. Parce que... C'est sûr. C'est sûr. Pis en même temps, si t'as plus de sentiments, ça marche pas. A mon avis, ça peut pas marcher. Mais si les sentiments que tu ressens envers la personne, c'est de la haine. Moi, je pense que si... T'arrives à détester quelqu'un, c'est parce que tu l'as vraiment beaucoup aimé. 100%. Pis que... Ça reste que ça veut dire que t'as des sentiments pour cette personne. Si tu détestes quelqu'un, c'est que tu l'aimes en quelque sorte. 100%. Moi, je peux d'accord avec ça. Ben oui. Je pourrais pas détester... Détester vraiment quelqu'un qui a une différence entre... Pis on parle dans l'amour, là. On parle pas de quelqu'un qui a tué tes parents. Parce que... Pour détester quelqu'un tellement, à ce point-là, au maximum, Serait quelqu'un qui t'aime le plus, qui t'a détruit. J'suis d'accord, mais t'as pas encore des sentiments pour cette personne-là. Mais moi, personnellement, j'en aurais plus. Peut-être que c'est personnel, ça, c'est... Si la personne t'a détruit... Moi, je l'ai pas vécu. Je sais pas. On l'a pas vécu, je pense. Je suis d'accord que ça serait... C'est que tu l'aimes... Je suis d'accord que ça serait la personne que je détesterais le plus. C'est comme ça que je pourrais détester une personne le plus. J'ai pas encore des sentiments pour cette personne-là. Ok, t'as des sentiments pour tout, pour tout le monde, pour tout. Mais non, mais non. Moi, y'a des gens où je suis totalement noble, où je m'en fous, tu comprends? T'as pas un sentiment minimum... Oui, mais... Mais moi, je te parle un sentiment fort, un sentiment dominant, là. Ok, mais ça fait aucun sens, ça. Un sentiment, c'est un terme positif dans notre tête, là. C'est comme ça qu'on a abordé la question. C'est d'accord avec moi. Moi, je le voyais pas nécessairement d'être positif. Moi, depuis tantôt, je réfléchis, puis je sais pas quoi dire. Parce que... Mais là, c'est sûr. Mais est-ce que t'as une plus de réflexion? C'est quoi la question? On peut baser la relation sur les sentiments? C'est-tu? Hein? C'était quoi ta question initiale? Ouais, est-ce que genre, c'est possible de baser une relation sur les sentiments? Juste sur les sentiments? Ouais. Moi, je pense que c'est genre, trop compliqué. C'est... Mais aussi, on peut passer à la prochaine. En vrai, je sais pas. Next! C'est peut-être pas... Peut-on aimer pour toujours? La... Aimer dans la vie? Ouais. Aimer quelqu'un pour toujours. Aimer quelqu'un pour toujours. La même personne. Parce que aimer, moi, je pense que t'as pas le choix d'aimer. C'est un sentiment trop fort pour toi. T'aimes quelque chose. Naturellement, tu aimes, là. Ouais, c'est que... Aimer quelqu'un pour toujours. Pis en même temps, je trouve que même si tout va mal, t'es capable de voir quelque chose pis aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un pour toujours, c'est 100%. Autre que la famille pis les frères et soeurs, là. Ben, je vais te donner un exemple pis je sais pas si t'as laissé en tête dans ton équation. Moi, je te parle dans les relations amoureuses. Ah, amoureuses. Oui, oui, oui. On est dans la section amour. Ouais, ben, je sais pas. Moi, moi, moi... Ben, c'est ça l'affaire. Ben oui, parce que tu peux ressentir beaucoup d'amour. Non, parce que l'amour, c'est très complexe. L'amour... Peut-on séparer l'amour à... Lalalala... Le désir. C'est pour que je te l'ai envoyé. Merci. Ben, l'amour et le désir... Peut-on séparer? C'est déjà séparé, selon moi. Parce que l'amour, tu peux aimer... Tu peux aimer ta mère sans la désirer. Tu peux aimer ton frère sans le désirer. Ton frère ami, je sais pas. L'amour... Toi, tu parleras de l'amour comme... Mais est-ce que tu peux... Mais c'est ça... Il a son mère. Non, 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 mais... Parce que l'amour, je peux avoir de l'amour pour quelqu'un toute ma vie. Mon chien, je vais l'aimer jusqu'à ce qu'il meurt. Jusqu'à ce que je meurt. Je vais être amoureux... Pas amoureux dans le sens, mais tu comprends ce que je veux dire. Même après. Exact. Peut-être si j'ajoute la question d'après, ça peut peut-être nous aider. Mais comment faire pour qu'un couple dure longtemps? L'honnêteté. Dans le sens de couple. L'honnêteté. Tu l'as dit tantôt. La communication et l'honnêteté. C'est les deux choses les plus importantes. Faut que tu communiques. Dès que t'as de quoi qui va pas, faut que tu le dises. Faut que tu le dises. Dès que tu... Tu peux pas t'endormir sans l'avoir dit. Ouais. Tu peux pas t'endormir sans avoir dit ce qui est... What's born... Qu'est-ce qui va pas... What's behind your head. Yeah. Tu peux pas... Tu peux pas... Tu dois être honnête. Tu dois tout dire. Tu dois dire la vérité. Pas... Pas tout dire dans le sens... Tout le monde a son jardin secret. Et c'est important dans son jardin secret. Ça c'est fou. Faudrait aborder ça à un moment donné. Ouais. Le jardin secret. Le jardin secret. On peut l'aborder maintenant. Tout le monde a ses secrets. Moi je suis dans de l'aborder. Tout le monde a ses secrets. Puis c'est fucking important dans ses secrets. Parce qu'on dirait que c'est une partie que t'as juste avec toi et personne d'autre. C'est une chose que t'as juste avec toi puis tu gardes juste à toi. Moi j'ai plein de secrets moi. Puis j'ai des secrets que telle personne sait mais que l'autre n'a aucune idée. J'ai des secrets que 5 personnes... Tu sais j'ai des secrets que je dis juste à ma mère mettons. J'ai un secret. C'est fou là. Mais en vérité les personnes savent-tu vraiment qui on est? Tu comprends? Genre tout le monde a ses secrets. Tout le monde a son jardin secret. Puis là c'est ça d'où vient l'importance de l'honnêteté dans un couple. Tu dois avoir tes secrets mais si ça impacte ou peut impacte l'autre, tu dois le dire. Facts. Tu dois le dire, la communication tu dois le dire. Si tu le sais puis si l'autre te pose des questions, tu dois répondre avec honnêteté. Tu peux pas... Vous êtes là pour être ensemble. Vous devez vous connaître. C'est ça. Vous êtes des meilleurs amis. C'est que l'objectif c'est ça. Puis ça aussi c'est quelque chose que j'allais dire c'est que récemment il y a un album qui est sorti. Puis dedans il dit, les gens qui durent longtemps, à la base c'était des amis. Il dit pas exactement comme ça mais c'est ça qu'il dit. Une relation amoureuse ça commence tout le temps par l'amitié. Pas toujours mais comme on a déjà discuté moi je trouve que c'est le meilleur. Parce que oui l'amitié homme-femme blablabla on y croit pas ici mais je comprends. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Mais toi tu y crois pas? Ben je t'allais pas. Il y a été à voiture convaincue à l'exact. On va changer beaucoup ces derniers temps. Mais je veux pas. Mais de l'amitié-amitié. Mais même toi on en a déjà parlé. Oui 100% mais pour évoluer en tant qu'amour, pour avoir des sentiments pour une personne, il faut que ça commence par l'amitié. Il faut que tu prennes connaissance de cette personne-là pour qu'elle l'embarque dans ta vie comme une amie. C'est comme maintenant je suis d'accord. J'ai l'analogie parfaite. C'est comme une gradation. L'amour c'est le plus grand. Il y a des connaissances puis il y a l'amitié. Puis tu montres tranquillement que t'es obligé de passer par l'amitié pour monter là. C'est exactement ça. Parce que moi sincèrement en même temps j'ai de l'amour pour vous. J'ai de l'amour mais j'ai pas du désir. Tu comprends? Il y a l'amitié, il y a l'amour puis il y a complètement apport. C'est pas plus haut mais c'est complètement apport. Il y a le désir. L'amour et le désir tu comprends? C'est deux choses différentes. Mais souvent l'amour et le désir tu as un lien plus fort avec cette personne là. Parce que vous avez une intimité ensemble. Vous avez une vulnérabilité ensemble. Vous partagez quelque chose ensemble que les autres ne partagent pas. On ne se partage pas ensemble. On est partagés à une personne puis c'est cette personne là. Exactement. On a des amis techniques en plein. Mais ça c'est une personne. Puis d'où vient la jalousie? Pourquoi? Attends je suis jaloux que ma personne a une intimité pareille avec une autre personne. C'est normal que ça me rende moins bien. C'est normal dans la vie. Fait que c'est des choses comme ça. C'est vrai. C'est vrai? C'est des choses comme ça. C'est exactement pour ça que je l'ai voulu sur Matthias. Exactement. J'adore tes réponses. Je vais encore sortir, moi j'adore sortir des phrases de musique. Ouais je sais. Donc il y a une phrase de Damso dans une ancienne musique qui dit Puis j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase. Tellement réfléchi. Et j'ai réussi à la voir d'une façon que peut-être que c'est pas tout le monde qui voit. Donc je vais vous la dire une première fois, vous allez vous en parler. Peut-être que vous allez sortir, qu'est-ce que je vais dire? Si vous ne le dites pas, je vais le dire après. Donc on est prêt. Dis-moi la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu aimes vraiment la personne avec qui t'es? Ou juste par habitude, tu n'oses plus la quitter? Tu me l'as dit à la fois, c'était ça. La fois que je l'entends. Donc est-ce que... T'aimes... Aimer par habitude? Si tu as un phénomène... T'es avec quelqu'un par habitude? Non mais t'es avec quelqu'un à cause que t'es attaché. Par attachement. Par... C'est un peu ça. T'es attaché à la personne. Pas nécessairement que t'es encore amour avec, mais t'es attaché. Tu... Faut que tu restes avec elle. Pis t'es dans une zone de confort, d'inconfort, j'imagine. Exactement. T'as pas le goût de sortir de ta zone d'inconfort. Je pense que c'est ça. C'est comme il y a tellement une confiance qui s'est créée entre les deux que c'est même pas grave si au final... Exact. Tu l'aimes. Mais c'est parce que tu peux pas ne pas l'aimer rendu là. C'est sûr qu'il y a un sentiment d'amour. C'est peut-être pas... Ben oui, 100%. C'est pas le même type d'amour qu'on dirait qu'au début de la relation. C'est pas un amour passionnel, mais c'est quasiment mieux. Ouais. Exactement. J'suis tout à temps d'accord. Parce que c'est un amour serein. C'est un amour simple. On dirait qu'on le sait pas, genre. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'on le sait pas. Mais dans ma tête, c'est comme... C'est comme... C'est un amour... Simple, genre. C'est comme l'amour passionnel vient avec la passion. Pis la passion, moi, ça me fait penser à un feu qui, genre, éclate de partout, genre. Tu comprends? C'est beau, c'est le fun. Pendant les 5 premières années, on va dire après. Mais après... Ok, mais maintenant, tu changes ça. Excuse... Tu changes ça. Tu changes ça pour une situation, l'amour, mais avec un des gars. Tu comprends? Un des frères. Est-ce que tu restes juste parce que... Par habitude. Parce que la gang reste ou par habitude? Ou est-ce que tu restes parce que tu veux rester? Parce que c'est encore ton amie. Là, j'ai fait un flashback. Écoute, on fait ça tout souvent. C'est excellent. À l'imax show. C'est vrai qu'on fait ça souvent à l'imax show. Fin... C'est ça. Parce que... Arrête-on, l'amour, on a... Parce qu'on dirait que c'est difficile de... Parce qu'on dirait... J'allais dire genre ta famille, mais ta famille, c'est un amour tellement différent. C'est un homme. C'est inconditionnel. C'est pas vrai que c'est un amour différent. Un peu. La famille... La famille-famée, c'est un amour qui te fait... Que tu te fait imposer. Oui. Je suis obligé... Je suis obligé d'être frère et soeur avec mon frère et ma soeur. J'ai pas le choix. C'est pas obligé de les aimer. Ça me tombe pas nécessairement. C'est ça. Mais pourquoi je suis pas obligé, mais pourquoi j'ai une pression d'aller à tel souper pour être avec eux si j'ai pas le goût? T'sais? C'est what? Tandis que mes amis, c'est moi qui décide qu'ils fais partie de ma famille. Justement, c'est ça que c'est pas le même type d'amour. C'est ça. Exact. C'est un amour moins... Y'a moins de pression. Y'a moins... C'est un amour plus... C'est un amour plus confortable. Plus confortable, mais l'autre, c'est peut-être un amour plus logique. Ta famille, tu parles? Ouais. Aimer sa famille, c'est plus logique. Mais c'est autant logique. Aimer sa girl, genre. C'est quoi ça? C'est un amour que tu choisis. Fait que si tu restes avec elle pour... Par habitude... C'est peut-être un amour que tu subis. C'est un amour que t'es... Tu sais, tu choisis. Moi, j'ai l'impression que l'amour que j'ai envers mes amis... En fait, je sais pas. Moi, je dirais que l'amour avant tes amis est encore plus logique parce que t'es choisi. L'autre, t'es choisi. Logiquement. Logiquement. Mais c'est comme c'est logique de mes parents. Mais en même temps, non. Ça dépend tellement des relations. Ça dépend tellement de trop de choses. Ce que tu désires, c'est logique. C'est l'amour. C'est un amour confortable. Mais le problème, c'est comme on disait dans l'amour, le mélange d'intimité et de vulnérabilité, que tu partages avec cette personne-là. C'est vrai que t'es tellement confortable avec cette personne-là et que t'as pas le goût... De... T'as pas le goût de partir. De partir de ça. Pis c'est ça. Pis c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une habitude. Pis peut-être que de base, quand j'ai dit le mot habitude, vous l'avez peut-être vu d'une connotation peut-être péjorative. Mais il y a des bonnes comme il y a des mauvaises habitudes dans la vie. Pis c'est ça que je voulais dire. C'est que peut-être que c'est une bonne habitude. Ben oui, 100%. Pis je pense, en fait, que c'est une bonne habitude. Ouais. Ben au final, si tu restes avec, c'est parce que c'est une bonne habitude. Ouais, mais c'est ça. Pis au final, vas-y. Pis au final, c'est peut-être mieux, non? Moi, c'est ça que je dis. Mieux... En quoi que c'est mieux? Moi... C'est mieux de développer cette habitude-là que de aimer pis que ça soit genre... J'sais pas si tu comprends. Aimer jusqu'à ce que t'aimes plus ou aimer par habitude. Genre, c'est qu'à un moment donné, t'es rendu habitué d'être avec cette personne-là. Que même si un jour, justement, pis ça revient au début, début avec les sentiments. Que même si un jour, t'as moins de sentiments, ben t'es habitué, t'es confortable. Honnêtement... Tu l'aimes, c'est une bonne habitude. Selon moi, y'a pas une relation sur Terre qui est bonne de A à Z. Non, mais ça, ça existe pas. C'est impossible, c'est impossible. Pis... Pis il faut qu'il y ait des bas, pis que si tu vois jamais de bas, c'est con. Exact. C'est con. C'est con, genre. Un Tigma... Tigma, si t'es juste... Ben si t'es juste de même, ben c'est comme... J'aurais tellement peur de cracher. Ben c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu craches. T'as peur de faire des faux pas, t'as peur de tout... Alors que si tu vis les bas, ben à chaque fois que t'arrives de monter, t'es qu'à pression. Qu'est-ce que ça va de plus en plus bien, tout le temps, tout le temps. Ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, pis ça fait juste aller de mieux en mieux. Imagine le moment que ça va juste ne pas marcher. Parce qu'à un moment donné, ça ne marchera pas, c'est impossible. En fait, c'est juste parce que c'est irréaliste, ça. Pis dans la vraie vie, y'a des bas, pis c'est pour ça qu'il faut des bas pour voir que les hauts sont magnifiques. Faut goûter à la défaite pour profiter de la victoire. Exactement. Exactement. Donc, on est devenu à la conclusion de ces quatre questions-là, qui au final nous donnent une grosse question. Ça va. Aimer par habitude. Donc, selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise habitude? C'est une bonne habitude. Moi, je trouve que c'est une bonne habitude. Je suis d'accord que c'est une bonne habitude, mais si tu restes juste avec une personne pour le confort... Mais ça peut devenir toxique. Exactement. Aimer par habitude. T'es pu... Mais c'est comme... Parce que si, admettons que vous en parlez pas, pis une personne aime par habitude, pis une aime par amour, ça va. Mais non, parce qu'au final, les deux, c'est de l'amour. Oui, mais... C'est juste qu'il y en a un, c'est un amour... Mais en fait, non, les deux, c'est de l'amour, genre. C'est qu'au final, c'est pas tant différent. C'est juste qu'à un moment donné... C'est comme... T'as un con... Moi, comment je le vois, c'est que les deux, c'est le même amour. C'est juste qu'il y en a un, ou quand c'est comme par habitude, en quelque sorte, c'est simple. Tu sais que... Genre, je sais pas, je le vois tellement plus simplement... Mais ça dépend, c'est quoi la connotation que tu donnes au mot habitude, là? Ben, il y a une bonne... Moi, pour moi... En pensant à ta banquette, c'est complètement confortable. Ça fait vraiment plaisir. Genre, on va dire, t'as l'habitude de t'entrainer, c'est une bonne habitude. Mais ça peut devenir toxique aussi. Toutes les habitudes peuvent donner... C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais il y a un abus. Un habitude, justement. Une habitude, c'est quelque chose que t'as l'habitude de faire. Ben, c'est pas... Parce qu'il y en a des bonnes et des mauvaises. Ben, une bonne habitude, c'est jamais toxique. Ouais, c'est sûr, mais ça peut aussi être une mauvaise habitude. Dans quel sens? Ouais, ben oui. Ça peut être une mauvaise habitude. Ça peut être... C'est... L'habitude n'est pas du pas, là. Comme on a été à du début, il faut tout un équilibre. Équilibre. De rien de plus, j'ai l'équilibre. Équilibre. Alors, relation avec... Par habitude ou non, amour par habitude, faut que ça soit équilibre. Donc, c'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Trouvons cet équilibre, cher. Non, il faut littéralement trouver l'équilibre dans tous les aspects, les domaines, les sphères de la vie, pis tu vas avoir une vie pas parfaite, mais essentiellement... Excellent. Impeccable. Ben, si tu te dis que la vie est parfaite, t'as plus de chances de vivre une vie positive. Exactement. Vise un milliard pis t'auras peut-être un million ou deux. Moi, je suis concernant l'optimisme. Moi, je suis pas fait de même, on dirait que je suis pas grave. Mais c'est... Ouais, mais c'est beau, genre. La raison... C'est beau. Pis j'ai une photo... Genre, c'est le fun. J'ai une photo dans mon sel qui est vraiment puissante. C'est une personne remplie de fleurs qui voit la terre. C'est deux personnes, ok? Une personne remplie de fleurs qui voit la terre. Pis l'autre moitié de terre, c'est une personne qui brûle qui voit la terre. Pis la personne qui brûle voit la terre morte. Une terre brûlée qui est en feu. Pis l'autre personne remplie de fleurs qui voit la terre très belle, bleue et verte. Ouais, c'est comme ça, dépend de ses expériences. Fait que ça dépend de comment tu vois les choses, comment tu es dans ta vie. Ça dépend des expériences. Quelqu'un qui a juste vu la cruauté dans cette vie va voir la cruauté. Quelqu'un qui a vu que le positif. Pis moi, c'est ça que je trouve encore plus beau, c'est quelqu'un qui a justement vu la cruauté, mais qui arrive quand même à, dans tout ce négatif-là, trouver quelque chose qui est beau. Pis moi, c'est ça que je trouve beau dans la vie. C'est que, même si tout va mal, il y a toujours une chose que tu es capable de voir pis de dire wow. Tu comprends? 100%. 100%. Et je pense... C'est du lourd qu'on vient de faire aujourd'hui, madame et messieurs. Wow! Quelques avis? On finit là-dessus. J'ai l'impression qu'on a répondu à aucune question. Non, non, non. Moi, je trouve qu'on a répondu. Qu'on a débattu sur tout. Ouais. Et qu'en même temps, c'était tellement le fun pis j'apprécie. Non, je pense qu'on a répondu à quelques questions. Ouais, non. Non, j'ai... C'était... Mais on a peut-être pas répondu, mais on a définit ça à développer. On a développé, mais c'est ça, c'est ça. Pis c'est peut-être mieux de même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une courte de conclusion? J'ai pas pensé à... Toi, t'en as dit une tantôt, peut-être que t'en as pas une autre... Attends, je vais... Pense-y, pense-y. En attendant... Ouais, vas-y, fais ton... En attendant, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère, si vous voulez revoir Thomas... Ouais, exactement. Ce que j'allais dire, dans les commentaires, c'est revoir Thomas. Moi, je trouve que c'était un excellent épisode. Excellent. Yo, Maël, on veut voir ton podcast aussi, hein? Maël, on veut voir son podcast. Dites-le dans les commentaires. Sinon, on va... Ok, pardon. On n'a plus le podcast, fait que je vais faire une petite courte de conclusion. Attends, attends, je vais... Je te le laisse faire le nom, j'ai jamais fait ça à personne. Tu tapes la table. Dès que tu tapes la table, ça va. Ok. Fait que si je te le laisse... Tu dis la conclusion, pis tu fais... Tu tapes la table. Peut-être pas brisé la table. On va faire briser ça. Je vais parler de ça avec moi. C'est pas la scène-là. Non, je pense qu'elle va... Elle prend la mort, fait que tu parles la scène-là, ça c'est... On va parler... On prend pas le risque, on va parler de là-dessus. Hashtag libérer Maël, bro. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Bonzeichen